Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur le test de Medieval ou de Medieval selon si vous êtes anglophone ou pas et le jeu PlayStation 1 on le précise parce que le remake est sorti depuis sur PS4 on le testera aussi laissez nous le temps pour l'instant on se repenche sur le test PS1 et si vous pensez que le Nesho avait déjà testé ce jeu sur PS1 et bien vous pensez à tort oui dans votre imagination le seul et unique test du Nesho de Medieval c'est celui-ci et d'ailleurs Medieval juste pour, puisqu'on a parlé du titre, juste expliquer un peu le jeu de mot parce que c'est un jeu de mot entre médiéval en anglais et donc midi-eval quoi c'était genre le mal quoi enfin pas le mal, le mal mais le méchant ah le méchant c'est la pire traduction du monde n'hésitez pas de toute façon on vous fait des petites prestations pour les traductions si vous voulez du coup bah ce petit jeu c'est un jeu qui sorti le 9 octobre 1998 dans nos contrées sur PS1 tu l'as dit on le fait bien sûr à l'occasion du remake PS4 que l'on testera également et c'est l'occasion parfaite pour nous pour se replonger dans ce qui est indéniablement l'une des icônes de la PlayStation et l'une des licences phares de Sony dans ces années de la PlayStation en tout cas parce qu'après il y a eu Medieval 2, après il y a eu aussi sur PSP tout ça et tout et ça revient maintenant mais c'est assez longtemps disparu même si on a revu notre héros dans PlayStation All Star Battle Royale notamment mais bon en tout cas ça restait une icône des années 90 de Sony début des années 2000 et c'est quand même un jeu dont on parle encore 20 ans plus tard donc qu'est-ce que c'est et est-ce que c'est encore bien de nos jours c'est une grande question qu'on peut se poser surtout à l'aube ou le remake bah nous on le sait maintenant il s'est fait un peu taper sur les doigts on pourrait se dire bah peut-être que c'est aussi à cause du jeu original qu'il a vieilli ça c'est des questions auxquelles on répondra dans ce test mais avant tout ça sachez qu'il y a un sommaire dans la description si vous voulez directement passer sur la partie histoire nous on va d'abord parler de la création du jeu parce que c'est un point qu'on aborde toujours dans nos tests si jamais vous nous connaissez vous avez l'habitude mais si vous nous découvrez avec ce test et bah ça pourra vous surprendre et bah c'est un jeu qui a été développé par sony cambridge d'où vient ce studio de cambridge bien sûr mais je voulais plutôt parler de son origine historique et pour ça pour répondre à cette question il faut revenir loin en arrière c'est à dire jusqu'à millenium interactive un petit éditeur de jeux vidéo qui avait fait ses débuts en 1984 donc ça ne rajeunit pas parce que nous on était pané et donc qui avait fait ses débuts à cette époque là pour faire des logiciels éducatifs notamment et qui a évolué petit à petit au fil des années ils ont changé plusieurs fois de nom etc je vous l'a fait courte et ils sont revenus à leur nom original qui était millenium interactive dans les années 90 on rentre pas dans les tailles cet éditeur là a édité plusieurs jeux et on a aussi développé en interne mais le jeu qu'ils ont été qu'ils ont édité qui probablement le plus célèbre c'est james pond james pond c'est un jeu de plateforme où on l'incarnait un poisson exactement et qui bon bien sûr un truc d'un genre secret en c'est une blague pour james bond quoi évidemment et ça je trouve ça dans je compte c'est c'est un étang où je sais plus grand ami c'est un petit étang petite marre et pour nous je trouve que le jeu le mot marche aussi en français parce que ça fait djames pond et bah un poisson ça pond des oeufs le savez-vous et donc je sais pas à quel point c'est et bah ça marchait pas complètement mais on peut on pourrait aussi mais c'est peut-être on pas je dis pas qu'ils ont pensé mais je pense qu'on peut considérer que ça marche aussi en français sachant que james pond ça a aussi été distribué par yay games dans certaines contrées mais en tout cas en angleterre dans le pays d'origine ça a été édité par millenium c'est d'un sens c'est un jeu j'en parle vraiment c'est c'est un jeu du studio vector dean avec tu je pense que c'est comme ça que ça se prononce et c'est principalement un jeu du game designer chris sorel d'accord il fait il a fait des trois diames pond qui ont tous été édité par millenium et après diames pond 3 il est recruté par millenium et quand on lui demande ce qu'il veut faire une fois qu'il est arrivé là-bas il répond qu'il veut bosser sur l'aspect visuel avec un mec qui bosse du côté visuel parce qu'avant c'est juste je pense pas que c'était très visuel je me rends pas compte à quel point exactement quelle allure ça a james pond et là il voulait vraiment faire un truc plus artistique donc il a décidé de s'allier avec un mec artistique et il fait immédiatement équipe avec jason wilson et c'est ces deux mecs là qui vont donner naissance à médiévoles et j'ai pas exactement quand est ce que chris sorel il a été recruté parce que james pond c'est sorti le 3 est sorti en 93 et médiévoles le début du développement a commencé à la fin des années 95 début des années 96 on sait pas exactement et donc on s'est un jeu qui a quand même trois ans de développement malgré tout ce qui est logique pour plein de raisons et dont la plus évidente qu'il s'agit de leur premier jeu en 3d c'est le passage à 3d était compliqué pour toutes les boîtes qui ont dû faire le transition et évidemment comme tous les ceux qui se confondent à ça c'est très compliqué car 95 bas le il ya pas beaucoup de jeux en 3d d'exemple sur quels se baser il ya l'une the dark qui a fait tout black et la suite de flashback mais bon qui était pas en 3d n'était pas ouf en 95 et voilà mais très vite ils auront de quoi s'inspirer parce qu'en 96 sort tomrider crash bandicoot resident evil et maros en 4 comme ça quand même c'est quand même de référence mais quand même qui arrive en cours de développement puis faut quand même réussir à créer des mettre des assets en 3d dans un moteur et les faire bouger c'est déjà compliqué d'ailleurs jason wilson du coup l'artiste en chef qui est un peu le co créatif directeur si je puis dire des médiévoles il dira que je me rappelle m'être émerveillé en animant mon premier objet 3d en dans une surface plane c'était beau il fait où je me suis aussi la première fois où on avait notre premier environnement va être des textures qui étaient fonctionnelles à des grands moments et il dit c'est sur des moments de gloire qui rêvait souvent à deux heures du matin pas évidemment quoi c'est souvent comme ça que ça se passe à deux heures du matin tu n'es pas censé être au boulot oui non bon c'est l'époque c'est ce genre de oui bon bah voilà quand tu as une équipe de 10 15 parce que midiville est une équipe d'une quinzaine de personnes à son pic quand même ce qui est pas énorme et tu as souvent cet esprit je suis indépendant de mon jour ou qui paraît indépendant à l'époque parce que tu as pas pareil c'est une boîte quoi mais bon tu restes en équipe jusqu'à tard dans la nuit quand tu as 20 ans qui est célibataire c'est pas très grave plus tard c'est plus compliqué l'idée du projet à la toute base à des simples c'est de mixer ghost and goblins le jeu arcade plateforme hardcore de capcom avec l'étrange noël de mr jack de tim burton c'est un film de henry selic via l'univers de tim burton et puis d'ailleurs plus largement ce sera l'univers de tim burton en général quoi et rien que je sais peut celui là ça explique toute la direction artistique du jeu dont on pourra pas on reparlera plus tard mais ça explique on tu on t'explique ça tu fais ok pas médival évidemment quoi clairement c'est basse clairement c'est clairement ça quoi au tout début du projet le jeu s'appelait dead man dan parce que déjà des projets on s'était avec le jeu mais qu'elle s'appelait daniel et on savait qu'il était mort on savait qu'il était mort ce que le héros si vous le savez pas il s'appelle soeur daniel fanteste on en parlera tout à l'heure si vous n'avez pas remarqué il n'est pas en très bon état il est légèrement un peu meugre cadaverique je dirais même pas ça il est squelettique donc à partir donc on le sait médiévoles c'est une exclusité sony d'un studio sony parce que là je dis il s'appelle sony cambridge mais à ce stade de mon histoire c'est toujours millionium interactive donc à partir d'un moment sony s'est apaisé dans la balance ça me quelques années mais de base millionium s'est dit il faut qu'on fasse un jeu qui puisse plaire à un éditeur donc il faut le le développer sur plusieurs plateformes donc bien sûr la playstation la saturn et le pc notamment il ya peut-être d'autres exemples qui se souviennent plus forcément dans leurs interviews tu vois mais ils ont commencé en tout cas sur plusieurs plateformes en vue de trouver un éditeur qui puisse bah souvent ils veulent auditer sur toutes les plateformes ce qui est logique et mais le jeu il tape dans l'oeil de sony et bas parce que sony au début de la ps1 bat doit se construire un catalogue parce que sony c'est une boîte à la base qui a rien à voir que les jeux vidéo et quand ils sortent leur console en 95 bas ils sont pas encore de développeurs de jeux vidéo quand ils sont arrivés dans le jeu vidéo à ce moment là est assez tard quoi ils avaient aucune équipe pas genre ils faisaient pas de jeux vidéo quoi c'est toujours du lot un peu comme microsoft ses débuts tu as facilement microsoft ils ont fait des jeux sur pc donc c'est pas pareil mais eux ils n'y faisaient rien ils sont comme google ou amazon quoi en fait ouais c'est l'heure actuelle effectivement amazon ce que google se développe pas leurs propres jeux mais amazon fait ses propres jeux mais non ouais il y a eu des jeux amazon sorti des jeux de voitures etc mais ils sont très peu connu mais ils existent et voilà donc peu importe le jeu tôt dans l'oeil sony parce qu'ils veulent se construire un catalogue il faut qu'ils signent avec des partenaires à cette époque ils ont récemment acheté cynosis notamment bon ils ont signé avec tautilogue pour crash enfin ils construisent leur catalogue et et puis ils veulent leur table dans l'oeil et ça ce sera à priori en janvier 97 en janvier 97 sony signerait un contrat d'exclusivité pour medievale et pour d'édition évidemment ils l'éditent au monde et puis ils leur ont signé de base pas tout de janvier 97 ça devient une exclusivité sony ce qui leur permet aussi du coup j'imagine de financer le développement jusqu'à la fin fin 98 comme et c'est toujours minimum interactive à ce stade là parce que l'histoire de minimum interactive est un peu complexe car en parallèle du développement de medievale les fondateurs du studio il crée une autre branche au sein de la même boîte qui se spécialise dans le développement de techniques car le fondateur du studio je puis son nom c'est steve grind je crois il a des projets qui s'attendent au delà du jv et cette deuxième branche à s'appelle cyber life et ils sortent notamment un jeu vidéo qui s'appelle créatures qui est une série de jeux il y en a eu plusieurs c'est à priori assez connu moi je connais pas très bien voilà je connais juste deux noms et après c'est par la vie c'est devenu créature labs mais bon après ils sont morts en 2003 mais ça c'est notre histoire mais à ce moment là du coup il ya plusieurs branches pour plusieurs équipes de dev au sein de minimum interactive et je sais pas trop pourquoi mais au bout d'un moment la boîte devait peut-être manquer d'argent ou alors c'était que sony a été très insistant mais la boîte vend les employés de minévium à sony donc c'est les employés c'est ça ils achètent pas le studio parce que le studio reste bas c'est à dire ils prendront le monde cibar life à partir de ce moment là mais les parties qui font les jeux millenium c'est-à-dire bailly médiéval et aussi d'autres jeux ils ont fait un remake de froger qui était un jeu arcade un vieux jeu arcade ils ont adapté sur psion c'était une grenouille qui traversait la route et il leur date sur psion et donc c'est aussi ce que c'est des équipes de millenium en plus de médiéval et ben ils achètent c'est ce qui correspond en gros à a priori 60 à 80 employés quand même et les installe dans leur locaux de combridge parce qu'à ce moment là ils achètent des employés d'employés et aussi les licences sur ceux qui sont en quoi ils travaillent enfin les api et tout enfin tu vois c'est ça reste un c'est du coup je ne sais pas comment ils ont pu faire ils ont dû acheter là le label millenium et ce qui correspond à des gens du coup quand même et je pense que dans tous les cas ce n'y devait vouloir installer un studio à cambridge et plus que les mecs l'est à cambridge autant les mettre dans le studio quoi du coup ils sont déménagés et ils ont fini leur jeu dans ces locaux là et c'est devenu sony computer entertainment cambridge voilà et c'est pareil du coup après ça donc un millenium va devient cyber life et meurt en 2003 plus tard à cause de multi péripéties qui ne concerne plus c'est ça donc c'est le 15 juillet 97 que que ce lee cambridge n'est c'est un studio qui ensuite fera médiéville 2 primal sur ps2 que discute et sony évidemment parce que c'est un vrai c'est pour ça que c'est le compositeur exactement et après ils font d'autres trucs c'est moins glorieux comme tv superstar je peux se chameau que tout le monde oublié en 2010 c'était une sale histoire et plus tard ils étaient transformés en guerrier à cambridge ils ont fait qu'ils ont mercenaries sur ps vita et ils ont fait rigs un jeu vert et après ils ont été tués en 2018 en 2017 voilà rip j'ai fait l'histoire d'avis de la mort comme ça c'est fait mais c'est parce que ça ne concerne pas mais c'est pas eux qui stabilise évidemment les finances du projet et mais ça crissera elle du coup le game directeur du jeu il dira que c'était comme assez intimidant comme rachat parce que les mecs qui s'entraînent pas du tout à ça que ça a commencé ce délire et pour eux c'était un peu c'est un gros projet ils y croyaient et tout mais à partir du moment où sony est entré dans le jeu dans le jeu dans le délire bah c'est devenu tout de suite un gros jeu quoi tout de suite c'était les conférences de le 3 c'était les c'était beaucoup de réunions avec des journalistes face et tout de suite c'est devenu un gros projet sur lequel sony allait mettre beaucoup d'argent allait mettre l'accent ça devait les marques tout de suite c'est devenu autre chose et puis ils ont dit que c'est devenu c'était assez bizarre et c'était pas eux c'est pas du tout leur délire à la base et ils ont dû s'adapter à tout ça quoi mais bon d'un côté enfin en tout cas au bout de quelques réunions chris soirée il a fait ok les mecs ils voient grand il faut qu'on s'adapte à ça et je sais pas trop où on était le genre en juillet 97 quand ça a été racheté mais je pense pas que c'était très loin parce qu'ils ont passé un an et demi enfin je pense qu'on allait en un an demi à ce site là en jeu 97 ils ont surtout travaillé le moteur 3d et les assets et l'histoire et ce genre de choses je pense qu'il reste encore beaucoup de travail avant que je sorte en octobre 98 comme et dans l'ensemble même si les devis considère que ça a été un projet très complexe essentiellement cause de la 3d ils étaient fiers car le projet final il est très proche de ce qu'ils voulaient faire au départ ça c'est surtout assez rare pour être signalé c'est un truc que je pensais quand t'as dit qu'il voulait faire ghost and goblins versus d'être un joueur de monsieur c'est un versus tim burton et transgenre de monsieur jack c'est complètement ça quoi enfin franchement parmi leurs premiers j'imagine pour tout et bien plaît le jeu final il leur reste proche quoi ça ça aurait pu complètement évolué des jeux qui se transforment complètement à trois ans bas lui est assez ambitieux tu vois et le respecte jusqu'à la sortie finalement et puis je trouve une petite photo de l'équipe alors je me prévenais de l'afficher parce que pourquoi pas elle est jolie il ya on voit sœur daniel et puis on voit le méchant c'est un petit montage mais il est rigolo on voit que on voit que c'est une petite équipe exactement c'est surtout ça qu'il faut noter nous on finit sur la création du jeu on va encore parler de quelques détails liés à la création dans cours du test mais on va on va en parler de manière plus organique disons parlons maintenant l'histoire et de son synopsis c'est l'histoire de sœur daniel fortès comme on l'a dit et l'histoire la légende raconte que il ya bien longtemps c'était un noble chevalier le champion du roi dit on qui faisait partie de l'armée du roi et là il a participé à la bataille contre le magicien zarok donc le catcheur la légende raconte qu'il a péri que daniel a péri lors de l'ultime affrontement tout en désossant ce cruel ennemi et depuis sa mort tout le royaume de galomère là on se trouve le vénère et l'élève au de héros parce que les nerfs non il le vénère il rend dommage à ses actions héroïques il a vaincu le grand sorcier sauf qu'en fait c'est pas tout à fait la réalité en fait à l'époque il n'y a pas trop de réseaux sociaux mais quand même les journales on pouvait pas trop les croire parce que c'est pas trop ce qui s'est passé en fait daniel il est mort dès le début de la bataille abattu d'une flèche dans l'oeil sans rien accomplir de bras donc en fait il n'a jamais rien foutu et on sait pas pourquoi il s'est devenu héros le seuf enfin le le sœur enfin les le lord enfin sur le chef de fin c'est un noble dans cette contrée là et en fait il était connu puis vu qu'il est la guerre je sais pas les c'est les ondi quoi on n'a pas ce serait machin parce que sûrement que le vrai mec qui a buté il est mort en plus je crois qu'on apprend ça je crois pas non mais personne n'a buté ah bah non mais il a zara qu'on l'a vu il a quand même été il a quand même été vaincu son armée a été vaincu par l'armée parce qu'il n'était pas tout seul donc prendre la fuite mais il a dû prendre la fuite tu vois donc en fait il n'est pas mort à tout le monde pense qu'il est mort mais justement en fait ça le truc il a entendu du coup de nombreuses années que le roi meurt et que plein de choses se passent pour revenir avec son armée pour retenter de vaincre de reprendre pétissant de rome du galamère pourquoi on sait pas et pour ce faire il il ressuscite les morts pour en faire son armée et bah en même temps bah il réveille daniel un réveil daniel en passage parce que daniel c'était un c'est un mort c'est un mort et là daniel se réveille dans sa crypte et puis les gargouilles parce que les gargouilles vivent parce que tim burton et et là elle se foutent se foutent de sa gueule lisa le fameux héros etc tout le monde un peu se foutent de sa gueule parce que dans l'univers beaucoup de gens savent que c'est un mytho en fait même s'il n'a pas les figures magique disons les gargouilles et les autres héros dans le rôle des héros on expliquera plus tard mais c'est ça en gros globalement le truc et du coup elle se moque de lui il fera le vrai héros il est prêt de nouveau à défendre galomère etc il se moque de toi quoi typiquement lui là tu vois déjà de revenu de la bataille il doit se prendre pour un héros mais c'est pas du tout un héros c'est ça et du coup au fur et à mesure bah tu vas peut-être l'idée c'est de peut-être regagner un peu à ton honneur qui a été perdu post-mortem c'est un jeu de rédemption il faut redevenir brave non c'est qu'en fait tu n'as pas décidé de ça quoi oui concrètement tu vas tombe dessus et puisque battait à priori le seul à pouvoir le faire pourquoi on sait pas trop en fait pourquoi tu es le seul gentil à être revenu à la vie mais il se trouve que l'art sort magique s'est abattu sur toi et du coup bah c'est ta tâche et bah tu vois toi l'occasion de de mériter du coup d'avoir été vénéré pendant tout ce temps quoi il faut dans une temps spéciale et tout enfin tu vois le cimetière il ya ton nom enfin sur vraiment il ya beaucoup de pardon beaucoup d'éléments qui montre que voilà tu es un héros quoi mais tu n'étais pas vraiment et c'est l'occasion de devenir donc on parle un petit peu de sœur danelle fortesque maintenant et sa création et c'est très surprenant mais dès le début l'idée derrière dan était très clair et le personnage n'a pas beaucoup changé depuis le départ du projet c'est à dire que il savait qu'il allait avoir de longues jambes qui allait avoir des dents bizarres qu'il allait avoir un oeil en moins et qu'il n'allait pas avoir de mâchoire que tu as des désenvisas et pas de mâchoire c'est pour mieux te manger ah bah non pas possible et du coup il savait qu'il allait l'air comme ça et d'ailleurs chris sorel il dit enfin il pense que l'allure générale du personnage a pu être inspiré par air swarm jim donc jim le vert de terre le jeu vidéo et parce que c'est vrai qu'il a une carrure assez similaire jim il a de longues jambes et il a un buste énorme et enfin tu l'as dans un carré on a fait des images c'est vrai qu'il ya une petite ressemblance et par contre jim il est toujours montré une mère trésorique par contre c'est un vrai héros un vrai badass alors que l'année elle en a on a compris que tout à fait et c'est vrai que dans tout premier concept art de daniel fortesque il est très très similaire d'ailleurs on affiche quelques images qu'on peut trouver sur le site du directeur artistique qui montre qu'effectivement bas c'était assez proche de ce qu'on a au final quoi c'est très similaire et donc c'est jason buisson qui les a qui les a dessiné très tôt dans le projet a priori c'est le premier truc qu'ils ont fait ensemble définir l'allure du personnage et donc évidemment c'est resté après il paraît que le concept a été affiné par l'animateur en chef notamment enfin évidemment quelques personnes encore bossé dessus mais c'est mais ce qui a évolué surtout l'histoire du personnage parce que à au départ l'histoire du personnage ça devait être juste être une simple histoire de chevalier héroïque à l'exception du fait que c'est un ce qu'on est mais en gros c'est juste être le bon chevalier qui va débuter les méchants puis bas les couilles quoi comme la même histoire mais sans la subtilité qui fait toutes les différences et c'est au bout d'un moment c'est le scénariste martin pond comme james pond et bah qui s'est chargé de ça il a eu l'idée de faire en sorte que la quête de dan ne soit pas uniquement l'éternelle quête de sauver le royaume mais que l'accent soit vraiment mis sur la rédemption le fait de réparer ses erreurs et enfin les erreurs commises de son vivant et bon c'est pas trop de sa faute c'est parce que c'est un incompétent notoire sur enfin enfin en tout cas c'est comme ça que c'est présenté parce que dans l'idée oui mais dans l'idée tout c'est déjà un héros tu vois et puis oui un héros est pas censé se prendre une flèche dans l'oeil voilà en comble malchance on peut mais il paraît que déjà c'était pas très très un peu un branquignon il n'y a pas là mais il n'y a pas une réputation de ouf quoi effectivement je trouve et le fait que ce n'est pas juste la quête d'un éternel chevalier effectivement je trouve que ça engage beaucoup plus le joueur et en plus ça favorise beaucoup l'humour l'humour qui fait partie du sel de médiévoles énormément parce que l'histoire repose beaucoup là dessus pour pour rendre le conseil beaucoup plus attrayant et du coup plus amusant c'est le principe de l'humour le savais tu c'était drôle moi c'est pas un truc que je pratique souvent après ce que ça attaque là est ce qu'on m'a mis bien ça c'est autre chose personnellement je dirais pas que je le manie de ouf mais bon pour moi on essaye donc là ça rend l'univers beaucoup plus attrayant et plaisant à suivre par exemple un des nombreux éléments humoristiques du jeu ce sont les fameuses gargouilles qui te troll quoi vraiment c'est ce qu'ils sont des gargouilles enfin non c'était trop qui gargouille à croire enfin on parlait d'humour et réussit et bien manier donc merci de parler de contre exemple si c'est comme ça tu apprécies mieux le bon humour du coup oui ça mais d'ailleurs l'humour de médiéville est vraiment très très drôle enfin personnellement chose je me suis vraiment vraiment rigolé sur certains trucs que tu as un genre à même de nos jours bas sur lui surtout ne rappelle pas tu as juste petite précision ridicule mais toi tu a refait le jeu pour la troisième fois voilà c'est minimum la troisième fois parce que c'est sûr que je l'ai fait enfin moi je c'était mal des couleurs tu avais jamais joué à médiéval avant du coup c'est l'occasion de ben non je me rappelle pas spécialement l'humour je me rappelais pas mal du jeu mais pas plus de l'humour que ça parce que dans le test de 2011 qui n'existe pas je suis dit mais justement déjà que c'était super drôle et tout pas chaud d'avis à ce niveau là c'est qu'on se tendance à un moment sur le plus même à tous les niveaux c'est à dire que dans plein de situations en fait un genre ne serait-ce que par exemple dans certaines cinématiques j'entends un truc m'a fait mourir de là dans les cinématiques avec le boss final tu vois qui est bas et il ya des trucs con quoi c'est l'humour absurde un peu mais mais qui est bien réussi et puis s'ils m'ont beaucoup fait rire c'est celle avec le pirate avec le pirate aussi ouais mais mais de manière générale en fait vraiment il ya le jeu est drôle quoi comment il ya d'humour partout même les statuts de héros qu'on va voir dans le dans le hall des héros comme on y était tout à l'heure acte soit le troll soit le cas d'huile et c'est selon les cas de figure et c'est elles sont amusantes là dedans on s'est peut-être un peu gênant avec l'amazon au gros bouts qui veut qu'elle daniel mais mais j'avoue j'ai rigolé quand même c'est comme tu dis effectivement beaucoup de détails amusant dans cet univers qui bat évidemment se veut aussi un peu parodique de tous et de ce monde halloween est ce que si je puis dire ouais c'est marrant parce qu'on regarde même le fantôme qui joue du piano enfin de l'orgue la droite genre ça me rappelle un petit peu de ces le genre les maisons enfin la maison hantée à disneyland oui alors là bon c'est pas spécialement humour aussi comme ça rejoint l'écriture l'écriture globale du jeu c'est tu as celui qui aimerait être le fantôme de l'opéra meurt d'envie de jouer un nouvel air mais condamné à répéter les mêmes accords des espoirs moins deux et moins de fois c'est à la fois triste et c'est bien écrit en fait franchement genre il meurt d'envie c'est un fantôme fait tu vois dire c'est bien écrit vraiment les textes ils sont ils sont malins quoi et et c'est c'est drôle quoi enfin vraiment voilà c'est pas tu vas pas mourir de rire et d'esclaté mais il ya des fois où vraiment je suis ça c'est ça c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien pensé c'est bien écrit c'est bien foutu donc effectivement comme je pense que ce qui est bien c'est le juste équilibre entre la dimension bouffon de dan et sa dimension héroïque et les piles entre les deux c'est nickel oui parce que c'est vrai que bah des fois même le truc le fait qu'il est pas de mâchoire parler du coup tu comprends pas tu comprends tout de suite des gens jouent à medieval sont vraiment capté parce que moi je sais pas si j'ai vraiment capté les premières fois mais il le fait qu'il n'a pas de mâchoire bah il parle au début d'un c'est bizarre les autres héros parle normalement mais le héros il parle en mode yaourt donc tu comprends pas tout à fait pourquoi mais en fait c'est parce qu'il n'a pas de mâchoire avec la panne mâchoire peut pas articuler c'est pour ça qu'il est sous titré donc tu comprends grâce à les sous titres mais d'ailleurs il s'exprime jamais beaucoup en fait pas c'est bon ok c'est bon il n'a pas de longue tirade contrairement aux autres héros tu sens qu'il pas peu et il se fait comprendre quoi et c'est marge mais c'est drôle comme ça parce que parfois il répond n'importe quoi genre j'ai souvent c'est bon parce que c'est trop les gens c'est bon je sais je sais ce que j'ai corrigé au cas il fait souvent trop les et c'est vrai chris sorel du coup le game director il dira à propos de medieval resurrection donc le remake psp de 2005 qui change les niveaux c'est plutôt une réécriture aux constructions c'est pas vraiment les mêmes niveaux changent le design et changent d'écriture et change le oui je suis sûr que j'avais vu c'était quand même très très similaire les niveaux change pas forcément drastiquement mais ils changent ne serait-ce que parfois genre un niveau se tente vers la droite en qu'avant il a aussi pu cacher paraît-il que c'est vraiment plus linéaire les objectifs sont plus clairs enfin on parlera de comment ça fait dans medieval normal de base mais sur psp c'est plus dirigiste dans l'ensemble et surtout les systématiques change et daniel parle en plus donc voilà ça va jusque là il parle pas je crois mais tu as une voix dans sa tête qui parle en plus parce qu'il a un vert dans l'oeil qu'on voit pas très bien mais dans medieval resurrection il se verre il parle mais tu parles constamment et donc chris sera il dira à propos de ce jeu là que ils ont trop accentué le côté bouffon et que ça diminue son côté héroïque et que du coup il n'a pas reconnu son dan alors il était bec c'est un peu comme nous avec notre rachette 2016 hashtag pas mon rachette oui à 2005 2005 donc on sait pas encore son avis sur celui de 2019 mais nous on donnera un autre qu'on aura fait le jeu mais tout cas pour poursuivre 2005 il disait qu'il était dès parce qu'ils aient changé la personnalité de de daniel on sent vraiment un bouffon alors que non c'était pas qu'un bouffon était aussi héroïque quoi enfin il faut pas déconner c'est tout principe du jeu aussi il faut qu'il devienne un vrai héros l'équilibre est bien je trouve oui c'est ça voilà on peut parler on a fini sur l'histoire sous c'est un truc à rajouter je dirais qu'a également cool se les suivre elle est pas elle est pas incroyable non mais que ce soit quoi je m'attendais en revenant sur le jeu c'est à dire que c'est une histoire qui est effectivement simple mais qui est efficace et qui est pas notamment grâce à l'humour en fait après le reste et puis même tu as c'est bête à dire mais en en relançant médiéville j'avais de nouveau oublié tu vois que c'est un escroc d'un je crois parce que c'est longtemps que ça faisait depuis 2000 2011 c'est ça donc je n'avais pas fait donc ça faisait déjà huit ans tu vois quand huit ans je me rappelais plutôt bien des niveaux et tout mais pas des basiques si tu as en fait toujours à oui c'est vrai en fait ça c'est mais ce n'est pas le but non plus mais il y a quand même un peu de narration et de boss et des moments il n'y a pas de mon narratif mais c'est raconté quoi et scénario prétexte certes mais vraiment bien fait mieux que dans 15 pas héros par exemple tu attends les deux a pas à ce pas héros 3 peut-être moins que l'autre tu vois mais c'est pas héros 1 à 2 ça tu vois pas c'est là non vraiment qui fait la différence quoi je pense que l'accent mis là dessus fait vraiment la différence et et puis aussi la diversité de situations proposées je dirais dans l'ensemble du jeu qui fait que tu as vraiment l'impression d'effectuer un voyage et ça ça niveau narratif ça aide aussi ce qui pour dire parce que c'est parti un peu de la nation dans l'idée c'est que par ma crache monde écoute un on trouve plus narratif plus direct parce que c'est une succession de niveaux un petit voyage alors que les deux trois c'était effectivement on va vraiment parcourir le monde et jusqu'au repère de zaro que du coup oui et effectivement pour parler de ça il ya on va retraverser des endroits par exemple l'ancien champ de bataille où il y avait eu la bataille de galomère soit la fameuse bataille voilà où il est mort donc il ya pas mal dans deux narratif design en fait dans le dans les environnement que tu vas traverser très simple mais voilà tu vas traverser beaucoup d'endroits et ils vont ça va être lié fortement lié aux scénarios c'est pas juste des niveaux tu vois ce que j'ai revoilà oui voilà c'est ça donc on peut parler bien du game design et du gameplay donc c'est évidemment un jeu d'action aventure à la troisième personne assez classique dans la forme c'est un jeu qui se découpe en niveaux on a eu le temps de le voir on passe aussi par une map c'est qu'on passe de niveau à niveau assez classique un peu comme raman un peu comme mario un peu comme d'autres jeux comme crash crash 1 en l'occurrence surtout donc comme country surtout enfin voilà tous ces exemples là au dessus de barre le jeu était très arcade au début de la même manière que ghost and goblins puisque c'était l'inspiration et oui c'est ça c'est à dire un jeu basé sur son ski sur des extérieurs c'était tout départ après ça peut être vite changé mais en tout cas ils sont partis de là mais très vite du fait notamment de l'amour de jason wilson pour zelda ça a été transformé en un jeu d'aventure plus proche de zelda en tout cas c'est le objectif d'ailleurs à des rares regrets de l'équipe c'est de n'avoir pas pu pousser autant les niveaux pour aller vers ce que peut proposer zelda en termes de donjon tout ça d'ailleurs on sait bien cette carte là qu'on avec la petite tête de dan ça c'est avec la tête de dan donc on passe et puis c'est assez organique parce que tu vois tu vois tu commences au cimetière donc là on a repris depuis le jeu pour pas montrer trop ensuite tu vas là où on était à la colline du cimetière on a monté on l'a vu on l'a monté la colline du cimetière donc t'es le mausoleil de la colline et là j'ai récupéré la clé donc à la fin de là tu peux revenir sur le retour au cimetière tu vois et donc voilà donc au niveau de la carte c'est assez organique comme ça et dans la dans la structure du jeu d'ailleurs on va avoir parfois accès à plusieurs niveaux en même temps qui vous permet de récupérer des objets pour progresser il faudra de faire tous les niveaux sauf un ce qui est celui au niveau avec les fourmis qui est vraiment un niveau bonus mais sinon il faudra faire tous les niveaux pour progresser jusqu'au repère de vos bonus et niveau caché un petit peu aussi niveau des fonds on trouve assez facilement si ouais mais mais disons qu'il est au sein d'un autre niveau enfin et après tu peux pas y accéder depuis la carte ouais donc du coup faut tous les faire quand même même s'il ya plusieurs chemins parce que tu ça donnera et donneront des objets en fait qui permettront ensuite de de progresser un peu comme ça quoi c'est pas des clés mais dans l'idée c'est comme si c'était des clés mais du coup ça permet aussi de choisir si tu trouves un niveau trop difficile tu peux aussi en faire un autre parallèle à un moment donné c'est un peu plus ouvert avant de redevenir linéaire mais je te connais c'est ce cette organisation là est plutôt pas mal je trouve oui je pense que le bon bon bonne organisation pendant le jeu et puis c'est plutôt une bonne surprise aussi d'avoir accès des fois plusieurs niveaux parce que c'est basse à taille choisir et tu dis à bon matin lequel je prends de tout enfin voilà quoi c'est tout le cas c'est très simple mais quoi lequel est plus facile voilà donc pas trop cette question là ça va mais c'est zoué tu vois tu peux te pose pose des questions par rapport à ça et c'est tu es dans un truc qui est dans un mood un peu moins un bateau que juste oui c'est sûr voilà tout simplement l'aspiration zelda dans l'idée c'est là d'où viennent les énigmes les coffres l'inventaire le dialogue enfin ça ils ont jamais dit mais c'est ce que j'imagine par rapport à un jeu qui est fondamentalement arcade on reconnaît des mécaniques qui avait le zelda en parlant de la vie mais c'est un peu comme le système et on a plusieurs niveaux disponibles pour progresser comme tu l'as dit niveau gameplay bah tu peux nous expliquer comment ça se joue c'est très simple ça tu te déplace alors ça dépend si tu joues au stick ou pas moi je joue au stick donc que tu as juste à déplacer comme ça et après tu peux marcher comme ça tout doucement mais si tu veux marcher le mieux c'est utiliser tout directionnelle et si tu joues au tout directionnelle justement tout directionnelle pour coureur tu appuies deux fois sur le tout directionnelle disons que vu que tu passes surtout ton temps à courir moi c'est pour ça que j'aime bien le stick le perso a une très grosse inertie qui posera problème dans les phases de plateforme on en parlera un peu plus tard mais disons que voilà c'est un peu un il n'est pas hyper hyper maniable à bouge très vite aussi n'est pas hyper hyper étonnant pour de la ps1 à ce stade là en 98 après sinon ça va être bon après on a eu des jeux très maniables en 98 c'est même la sortie de spyro quand même maniable mais il est un peu lourd quoi il est très lourd spyro était un tantinet lourd aussi quand même moins que mediville mais quand même il était pas tu peux pas dire qu'il ait une fluidité à toutes les preuves non plus quand même si bas notamment grâce à la caméra qui était quand même parfois enfin notamment on peut typiquement respirer ou un tu vois la camara me fixer sur ce paillon et du coup mais là c'est même au niveau de l'inertie du personnage en lui-même après avec croix tu tapes avec ton arme ou que ce soit une arme de corps à corps ou une arme de distance avec carré tu peux charger donc ta deuxième attaque en gros tu as deux attaques et donc ce qui va nous amener vers le fait que c'est avant tout un jeu d'action même s'il ya beaucoup d'aventure mais comme on peut voir on tape beaucoup de trucs depuis le début du test et ensuite avec rond tu vas sauter donc ce qui le fait que de pleuves pas forcément la base mais qu'il y en a et le fait est que le fait que surtout que la touche de saut soit sur rond et pas sur croix ça nous montre bien que les phases enfin que le saut n'est pas quelque chose de primordial dans le jeu mais que ça va être avant tout l'action avec le nom bah oui ça semble quand même aussi des jeux plateformes ou pour françois depuis triangle enfin ça c'est l'absurde mais c'est la vie de france voilà c'est un mauvais mapping de touche exactement j'ai plus ce que j'ai fait d'exemple mais j'en ai un j'oublie quelque chose qu'elle joue en saut avec triangle enfin je devais en tout cas parce que c'est avec rond franchement j'avais pire max payne de max payne 1 sur peste tout avec r2 c'était il ya un truc c'est avec triangle que tu utilises ton bouclier et très tôt dans le jeu ça tu gagneras une charge en fait tu utilises ton bouclier beaucoup de temps bah je charge tout le temps en fait pour aller plus vite donc à porte là tu utilises pas moi j'ai pas de réflexe parce que j'ai mis assez tard à capter la charge et du coup en fait j'utilisais très peu mon bouclier pour me défendre en fait ce qui m'a un peu desservi pour ça aussi que du coup tu as eu plus de mal que moi aussi vu que les déprises en départ de vie je veux je n'aime pas aussi les détruire aussi tu vois c'est non mais sinon globalement en fait tu utilises tout le temps la charge quoi donc voilà je peux pas utiliser donc forcément tout le temps la charge tu utilises tout le temps le bouclier puisque avec la charge j'utilise le bouclier ça fait sens charge c'est un dash en haut oui et vu qu'il dash avec en fait c'est plus juste d'appuyer sur le triangle et de courir en même temps en fait c'est ça tout à fait et c'est un petit sprint en fait ce qui peut t'aider à passer des petits trucs que tu as aimé par moment le l'inventaire maintenant ah non on parle du type de vie avant bah non bah l'inventaire c'est bon moment pour le montrer parce qu'il faut que j'ouvre la porte donc en fait là quand t'arrives là et que tu as la clé et que tu comprends pas ce qu'il faut faire c'est un peu pour fousse trompe c'est qu'il faut que tu passes la porte tu récupères la crée blablabla tu fais mais qu'est ce qu'il faut que je fasse en fait il faut appuyer sur select et donc tu te dis oui mais ça on m'a l'a montré j'ai l'inventaire j'ai mes boucliers mes armes et tout mais non parce qu'en fait il y a une petite flèche en bas tout sauf qu'en fait bah tu la vois pas et en fait là et en fait bah une fois que tu sais qu'elle est là tu la vois mais vraiment moi j'avoue que là cette fois j'ai regardé sur internet comment fallait faire parce que ça me saoulait juste tout simplement tu vois je m'en rappelais pas et donc là tu t'appuis sur croix et l'utiliser la clé dans l'inventaire comme classique donc c'est juste ça de toute façon c'est un inventaire relativement classique mais qui te permet du coup d'utiliser les bons trucs aux bons endroits dans le sens où ce que je veux dire c'est que c'est pas automatique et que ça te ça induit un degré de réflexion supplémentaire où t'es devant une porte et bah est-ce que j'ai le truc qu'il faut est-ce que machin tu vois c'est pas genre tu ne... contrairement à aux clés mais même là aux clés tu vois les clés tu dois pas passer par l'inventaire enfin les runes pardon les runes ces runes là là une fois que tu as une fois que tu les a récupérées ça serait chiant tu vois donc il les met automatiquement la rune elle est spécifique au niveau du coup tu n'arrives pas dans le niveau tu l'utilise dans le niveau alors que bah la clé on a récupéré dans un autre niveau et que temps et t'as quelques items qui restent d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi le bras il se trouve en bas de l'inventaire toi c'est un truc qui est parce que c'est pas un item de... c'est un item pour frapper mais bon c'est c'est un item blague quoi tu vois c'est quand t'as plus rien plus rien pour frapper tu utilises le bras c'est une arme quoi du coup enfin alors à plus restant le truc mou oui mais c'est parce que lui ça sert à rien et que personne va jamais l'utiliser si tu veux pas à côté de l'épée quoi vu qu'elle était avec les objets à utiliser pour ouvrir des trucs et tout et des fois je me suis demandé est-ce que à un moment donné mon bras me sert à un truc tu vois non ou alors s'il y a je ne sais pas il y a un deuxième niveau caché tu sais personne le sait personne n'a essaie pas non non bah ce serait ça se saurait mais non comme je pense ouais du coup ballon je disais que c'est aussi différent plutôt moyer ce que des fois quand tu as pu sur tom riler tu as pu soit quand tu as devant un truc tu as pu sur croire et termine directement l'inventaire il a choisi tu vois alors que là tu es tu t'es devant l'endroit parfois tu sais pas sûr qu'il faut utiliser enfin des fois tu sais pas tu veux tu sais pas qui a un truc à utiliser et du coup tu étais là tu tu vois tout au pif quoi et globalement faut quand même que c'est enfin franchement un livre à côté voilà peut-être on l'a vu il ya des livres partout qui te donne des indications parce que ça reste un jeu quand même que si la destination de bas des enfants tu vois clairement et donc clairement via ces petits livres là ça te donne toutes les indications nécessaires j'ai jamais galéré une fois que j'ai trouvé l'inventaire tu vois j'ai jamais galéré à l'utiliser après parfois j'ai pas utilisé l'inventaire parfois j'ai galéré à à comprendre la logique du jeu à certains moments j'ai plus les événements de pression en tête parfois je assis ouais par exemple il ya un étudeur il ya le passeur qui s'est passé avec son bateau et amène comme ça il te donne une quête je dois récupérer six trucs dans le niveau je peux combien peu importe et tu dois aller ensuite revenir vers lui à la fin de nouveau pour qu'il accepte de t'emmener au niveau suivant une fois que tu récupères les six trucs je retourne vers lui et moi je veux lui parler avec les bonbons dans l'inventaire mais ça alors moi il répond alors normal c'est un personnage tu vas parler quoi donc si je suis rentré dans son bateau ils savent c'est rien et en fait il faut sélectionner les idées dans l'inventaire et lui donner là j'étais en mode c'est logique old school quoi tu vois même sans coup tu aies pas des moments donné comme ça où je comprenais pas la logique du jeu en mode j'ai en galéré je t'emmener pourquoi il manque un truc j'ai fait quoi pourquoi il réagit pas au fait que j'ai gagné parce que il ya un autre mot tu dois récupérer si tous des plusieurs trucs et la fin bas trop dans une logique par le school en fait où ça se serait passé comme ça je pense pas forcément mais juste que quand tu arrives à un personnage il te parle tu vois c'est non j'appuie sur quoi tu vas genre et je voulais interaction quoi et du coup il fait aucune interaction jamais avec aucun personnage dans le jeu donc ça fait pas utiliser mon inventaire et pour sélectionner la clé devant une porte ça me paraissait logique mais sélectionner l'inventaire pour donner un personnage ça me paraissait moins évident mais bon c'est parce que s'il n'y a pas de mécanique pour parler à des personnages dans le jeu donc oui mais c'est les gars où il ya que ça quoi les gars où il est livre c'est parti du décor moi je sais pas moi ça m'a semblé de rassard sont jusqu'à quelques moments donné dans le jeu comme ça il ya un truc en fait je sais quoi enfin paris à mon donné j'ai un truc qui est à pute au final j'ai pas compris comment j'ai activé parce que pendant 20 secondes galera et où il ya ça marche j'ai pas compris comment ni pourquoi je n'ai pas eu ce problème là donc moi en tout cas les sites est-ce que peut-être que des gens se reconnaîtront il faudrait que parfois dans la logique de ces trucs là parfois je trouve le jeu pas très clair et bon c'est pas non plus le cas j'ai fait le jeu de faux et si tu as donc même si je me rappelle pas tu peux garder potentiellement des réflexes ou des trucs comme ça oui sûrement tu as des petits réflexes de comment jouer qui te reviennent un peu quoi ou pas bon peu importe le scène de vie maintenant on l'a vu il ya une barre de vie déjà pour commencer et cette barre de vie la taille 150 pv et dès que tu perds cette barre de vie et qu'elle est diminuée tu vas consommer du coup une des fioles pour la régénérer en fait ce qui fait que quand tu as plus de feuilles ville quand tu as tes trois fioles qui sont vides tu as toujours une barre de vie mais que dit toutefois que cette barre de vie est finie t'as un game over et donc tu perds tes points de vie on prend des coups publics et aussi bah voilà mais une illustration quand tu tombes dans l'eau tu perds une barre de vie alors tu n'auras pas pu mieux je vais te demander de le faire mais j'aime pas user ça non c'est beau c'est dévouement donc là on va j'ai fait semblant précisément cette utilisation de la la fiole en direct voilà donc pour moi c'est un poste de vie à la zelda du coup puisque c'est leur inspiration en plus c'est pareil ça fait sens parce que zelda c'est c'est genre ta quatre ou quatre coups par quatre par coeur entre comme ça quoi et à la fin ça consomme un coeur sauf que t'as plus que quatre coups mais parfois pas forcément parce qu'à la fin du jeu les ennemis sont vraiment violents et bon t'as vachement plus de feuilles de vie aussi normalement sur votre récupère beaucoup en cours du jeu et puis tu peux en rater si comme gag parce que tu comprends pas toujours la logique du jeu parfois et mais dans ce cas tu peux revenir dans les niveaux d'ailleurs moi je revenais souvent dans les niveaux je suis pas toi moi avant de commencer un mois sur on est donc premier niveau pour régénérer de fermer ici j'ai déjà fait vers la fin du jeu de refaire le premier niveau pour recharger les files de vision oui parce que c'est un défaut un peu relou c'est que quand tu termines un niveau il trouve une pata vie et donc en fait c'est un peu bête parce que du coup pour le finance parce que du coup vu qu'ils te la redonne pas tu es obligé bah comme tu dis de retourner dans un niveau précédent au dernier niveau alors retourner au premier niveau c'est chaud ouais c'est mal on a sur la main je suis de rené un niveau pour que juste pour récupérer de la vie c'est pas très intéressant ils auraient dieu ça oui je pense qu'ils auraient juste du refil ta vie voilà ça c'est la logique school quoi en soi ça me choque pas je me souviens aussi de bas de jeu genre où je vais chercher mes vies tu vois alors c'est plus des vies puisque de la vie c'est pareil c'est là disons que je trouve que ça apporte rien en fait tu vois parce que là il n'y a pas il n'y a pas un intérêt il n'y a pas intérêt des fois tu vois la vie et c'est à voir j'irai tes vies dans les des récompenses de fin de niveau ils vont te donner de la vie ouais justement c'est par ces trucs qui sont mis à chier je trouve bien moi effectivement je suis d'accord avec toi mais voilà donc à partir de là je pense que effectivement tu l'as dit c'est un truc old school mais dans un jeu comme médiéville action aventure à troisième personne ça n'avait pas trop sa place tu vas redonner ou alors redonne une fontaine de vie qui te redonne tout au début de chaque niveau parce que la fontaine de vie elle te redonne pas tout elle te redonne deux fioles de vie en gros et oui mais normalement c'est ça moi qui allais souvent aux fontaines c'était souvent deux fioles de vie et et donc au fur et à mesure que je progresse dans la dans le monde tu vas d'écouter t'as les petits fioles de vie qui elles te redonne une fiole de vie en termes de vie et tu as les grandes fioles de vie qui deviennent un contenant pour qu'une nouvelle fiole de vie quoi parce qu'on l'a vu tous les barres de vie c'est plus simple ouais barres de vie en gros voilà ce qui te permettrait que des fois tu peux récupérer de la vie des fois tu peux récupérer des barres de vie et tu les gardes après donc voilà tout ça c'est définitif on a commencé le jeu avec une bar une barre de vie supplémentaire là t'en a trois à la fin tu peux avoir 6 ou 7 tu peux mais à la fin c'est très utile parce que les ennemis de fin sont très violents et te dégomme très vite une barre de vie en type de toute façon il y a une escalade dans la difficulté qui fait que c'est logique parce que c'est logique que du coup bah quand tu comme moi rate par mégarde deux fiole de et bah du coup bah quand tu connais le jeu encore une fois c'est vraiment à côté sans les prendre bah non je suis pas d'accord parce que comme dit il ya des trucs de logique du jeu la tout première qui est dans le niveau 1 si tu capes pas tout de suite que tu tapes dans la statue ça fait tout tourner tu le capes quand tu vas chercher le calice mais à la fin enfin il faut taper sur la statue trois fois quatre fois trois fois pour aller donner ton endroit ouais mais tu vois que ça tourne mais tu au début tu vois que ce chemin quand tu arrives mais quand tu reviens de la fin du niveau vers le calice et tout le monde juste l'entrée du calice et moi j'oublie qu'il y a un chemin de l'autre côté donc en fait je pense que tu le vois pas genre quand tu reviens en calice tu vois pas qu'il y a une porte derrière moi j'ai juste que les trucs qui sont des logiques parce que tu connais bien le jeu aussi même si c'est dur parce que tu l'as pas prise quoi et voilà le deuxième parcours j'ai pas prise parce que je l'ai confondu avec une petite tuole de vie ça par contre ça que tu peux je comprends en plus ce cas là tu as parce que je cas où effectivement au début tu fais pas la distinction entre ce qui te redonne de la vie est ce qui est très jeune je vais vraiment une petite et une grande alors moi j'étais en mode j'ai toute ma vie je récupère pas la fiol ça rien ça pourrait me servir éventuellement justement récupérant celle là que j'ai capté la différence parce qu'avant bah hormis ce que j'ai raté du coup parce que je l'ai raté mais sinon je croyais que tu pouvais que recevoir des nouvelles barres de vie au hall d'héros en tant que récompense parce que les seuls que j'avais gagné était là dedans en fait et j'ai vu mais tu te comprends pas au début du jeu mais la première que tu récupères tu la récupères au tout début du jeu on l'a pas vu sur le test là parce que j'ai commencé j'ai pas fait le tuto tu vois mais dans le niveau du tuto tu en as une en fait la première c'est donc en fait mais tu capte pas parce que c'est le début du jeu je crois juste qu'on avait clairement donc là c'est la première fois quand tu as plusieurs chemins donc je peux aller au champ d'épouvantail ou aller au la terre enchantée par exemple donc là je vais au champ d'épouvantail parce que je sais que je peux te prévenir à terre enchantée pour l'instant on aura pu voir les fourmis donc voilà pour la barre de vie on peut parler de l'inventaire on l'a fait les armes on va pas parler mais il ya quelques cinématiques comme ça un peu rendu qui sont vraiment vraiment pas mal enfin globalement ce qui est choquant c'est plus les animations très rigides des modèles 3d évidemment pas beaucoup généralement plus sur la fin plus d'approche de la fin plus il ya des cinématiques et dont certains qui sont assez à chaque début d'environnement tu as une ouais sur la tue n'aura pas pour la suite dans les épouvantail mais quand tu arrives aux épouvantailes on a une quand tu arrives dans le cimetière ton avis surtout sur la fin où là tu as vraiment des scénarios de neutrons au milieu d'entre deux minutes et deux minutes et vraiment qui développe une certaine histoire tu vois et qui sont vraiment je m'attendais pas ce qu'ils ont développé quoi d'ailleurs rl quand tu as lancé le jeu tu fais ça sent bon la scématique ps ouais bah c'est clairement le genre de deux c'est deux vidéos 3d que tu voyais dans les clips vidéo de l'époque ou les trucs comme ça mais ça sentait vraiment le c'est les années 90 ça sent bon la cgi un peu oui il ya de ça mais bon c'était avec son temps aussi bien sûr mais c'était c'est surtout en fait c'est surtout à cause des effets d'éclairage qui sont des années lumières de parler des éclairages les les textures qui sont très enfin les animations qui sont très très rigides les éclairages qui sont très bas tout est pré rendu en fait n'a pas de vraie simulation d'image de d'éclairage tu vois donc chaque enfin c'est comme si tu gérais en fait l'éclairage de ta scène ou d'un objet en fonction de la texture qui est affichée dessus tu vois c'est à dire en gros tu as pas par exemple la botte de foin battu augmente la luminosité de la texture oui pour pouvoir pour qu'ils aient de la lumière tu vois l'éclairage dynamique en 98 j'en sais rien moi c'est qu'une supposition mais je pense que ça ressemblait beaucoup à ça tu as une analyse est sûrement correcte après ce qu'ils ont commencé c'est surtout les animations facialement pas de pas de daniel c'est facile mais dévile c'est vraiment rien d'autre à faire si on les regarde c'est parce que ça se passe ce monsieur oui tu vois du coup moi j'utilise tout le temps sur le sud âge donc en fait c'est pour ça il met son bouclier donc en plus c'est un jeu rétro donc c'est cool très trop d'âge pour voir les fans de quelque chose pour la vie aussi tu connais c'est que quand tu perds toutes tes fioles tu as un game over et un game over c'est quoi c'est un retour aux mines principal c'est à dire recharger ta partie en fait tu vois ça me dérangerait pas que tu dois entièrement commencé le niveau mais il pourrait quand même te ramener à la map ramener à la map tu recommences le niveau mais là c'est chiant on faut retourner c'est méga chargé il faut j'enregistre un peu du principal mais principal qui est très jolie mais qui restait au champ de recharger on va passer quoi petit peu j'ai pu surcroît mais c'est juste voilà et tu aurais dû retourner à la map ça aurait été quand même un gain de temps non négligeable comme oui petit continue quitte à la fin quoi comment beaucoup de jeu en fait simplement pour les armes tu peux nous parler un peu de la variété d'armes et de leurs différentes capacités pas énormément mais bon tu es plus basse tu commences avec l'épée non comme donc comme on l'a vu on se utilise un peu depuis le début qui permet aussi d'être chargé comme ça qui fait vachement plus de dégâts donc voilà globalement tout simplement là j'ai récupéré le marteau qui est une des armes qui permet de pas d'éclater au sol comme ça comme la massue en fait la massue et le marteau ont des particularités qui sont que tu peux casser des objets avec que ce soit des tout à l'heure c'est les pierres du tombeau qui t'empêchait de passer ou des rochers le massue c'est la version évoluée de la massue dans le sens où tu peux la récupérer dans la maison elle est temporaire la massue donc en fait elle se casse par contre mais elle comme on l'a vu tout à l'heure on peut mettre de feu dessus donc ça c'est une synergie entre le feu et la massue après tu as tout ce qui va être un truc de lancer donc bon les boucliers c'est facile c'est bon argent en prêtant en plus je vous laisserai deviner à votre avis c'est quoi et 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 après tu as tout ce qui va être à distance donc par exemple l'arbalète et donc là par exemple tu vas voir ce superviseur qui te permet de décider de savoir ce que tu vis et que c'est un viseur au début du jeu c'est pas évident je crois que tu es suivi par parcs ça n'est pas capté en tout cas sur cette partie là ça me servait surtout à voir où des les ennemis quand ils sont hors champ ouais mais c'est quand tu le sais c'est évident mais quand tu as pas fait la réflexion de dire c'est ça tu fais après j'avoue personnellement je m'en rappelais pas du tout enfin je l'ai juste vu voilà j'ai pris l'air bête pour viser je vois que sa vie c'est mais tu passes utile ennemis à l'autre non non c'est en plus pour parler et bah non mais les par loque mais moi pour moi l'intérêt c'est de savoir si effectivement suffisait ni ou pas donc en fait pour moi je veux aucun problème avec ça moi je trouve que ça fonctionne je se peut-être qu'effectivement si tu le remarques pas voilà mais là en tout cas j'ai eu aucun problème avec et puis bon après on va avoir pas mal d'un puisqu'on va récupérer que le hall des héros on expliquera le principe après mais le hall des héros oui mais je sais plus trop ce qu'on a quand même après on va avoir des épées on va avoir des épées enchantées on va avoir je sais plus tu peux t'as des exemples en tête de dp enfin de dark l'arc en feu l'arc magique mais en gros tu vas avoir des armes à la lance aussi qui est très balèze et nous pour les armes de lancer ça va être plus ou moins puissant et surtout plus ou moins de temps pour tirer et plus ou moins cher et plus on est un vendeur tu peux peut-être le montrer plus ou moins cher en termes de munitions en fait puisque parce que là t'as quelques gargots qui te parlent et t'as des gorgots vendeurs on dit c'est un marchand c'est un pas être pour ça qu'il t'appuie sur croix dit bon moment où tu peux l'activer il t'a ses yeux qui s'il m'a mis des fois tu t'attends à bourrer des croix et en fait n'est pas placé directement je peux acheter avec de l'argent que c'est juste à ça que sert l'or en fait donc mon début j'avais peur que ce soit contraignant ce système de munitions je sais pas trop utiliser mes armes de lancer au tout début parce que au début du jeu tu as comme tu vois tu as 200 pièces d'or tu as à cet état donc là actuellement tu achètes sans tarif il de 200 flèches ça peut être cher tu as mais après très vite dans le jeu à bout d'un mois tu es blindé d'or et elle dans chaque niveau tu récupères des milliers de l'or toute façon et puis si comme moi tu tapes le niveau 1 plein de fois tu récupères de l'or au siège et après tu viens bien riche et ça devient plutôt contraignant de racheter des munitions à partir de la région bah en fait le truc c'est que 3000 dans pas non parce que moi en fait je faisais beaucoup même mais les trucs de lancer tout le temps en fait donc voilà c'est ça et au delà de ça le fait que je pense que j'ai refait vachement moins de fois aussi au niveau moi j'ai toujours refaire deux fois tu vois donc donc à chaque fois le niveau c'est simple plusieurs fois le niveau forcément tu récupérais plus de thunes mais effectivement non il ya suffisamment il n'y a pas beaucoup non plus d'argent mais effectivement il est suffisamment et puis après bon tu peux toujours farmer pour récupérer s'il ya besoin de toute façon les armes de distance si j'utilise pas tant que ça c'est que contre certains types d'ennemis que c'est vraiment pratique quoi ouais c'est vrai parfois c'est pratique quand ils sont vénères contre toi et enfin que sont vraiment délicat à tuer parce qu'ils sont dangereux ou alors quand ils veulent un truc tu t'aussi la hache quand même aussi tiens la hache qui fait pas beaucoup de dégâts a fait beaucoup de dégâts mais pense à une très basse portée ce qui fait qu'elle a lancé en fait comme l'âge de c'est l'âge de kratos en gros tu l'as lancé revient et espace en passe quand tu l'as oui c'est différent par rapport à l'âge de kratos mais bon donc tu as une bonne variété d'armes ce qui permet vraiment de renouveler le truc et puis il ya un certain intérêt à se dire putain qu'est-ce que je veux voir comme armes et puis en fait des fois t'as pas une arme mais bon à chaque nouvelle armes en fait tu as envie de l'essayer d'envoyer découvrir et puis généralement tu les gagnes toujours plus puissantes que la précédente donc je les gagne toujours au hall des héros et ce hall des héros comment on y accède on y accède en récupérant le calice sacré je crois j'ai pas comment s'appelle exactement qu'elle is des âmes qui est en haut à droite l'on peut voir il est rempli à 38% donc t'as un calice par un niveau en fait tout simplement et et à part et enfin non pas un gros les fourmis le truc c'est que elle te donne le cali et non elle te donne quand une termine le niveau est de l'accès au hall des héros mais t'as pas de calice si tu récupères les tous les voies être à sauver secondaire à faire dans ce niveau là parce que tu dois sauver des petits bonhommes qui font exactement les mêmes bruits que les petits êtres de raymond qui crie au secours d'aménagement moi c'est plus la voix qui m'a marqué en mode mais c'est la même chose par porte du coup sol des héros enfin ce calice tu le tu remplis le pourcentage en tuant les émises du niveau donc en fait pas forcément tous les ennemis parce que parfois il ya des amis qui ne servent à rien sur les chauves-souris c'est jamais oui ça il ya des amis qui servent à rien des petits ennemis mais généralement c'est jamais 100% c'est 90% des ennemis entre vous et c'est la quasi totalité des ennemis du niveau qu'il faut tuer dans un nouveau j'ai dû refaire le niveau du lac quand je les repas j'ai refait deux fois après pour le calice là c'est un niveau ou quand tu es repéré il ya des émises qui arrive bah si tu veux pas repérer ou pas suffisamment eh ben je suis pas arrivé à la fin du niveau en ayant tué tout le monde et pas que tu as pensé par exemple ça ouais c'est ça donc j'ai pas fait l'erreur en recommençant au niveau deuxième fois effectivement des fois il ya des ennemis sont un peu cachés et c'est un faux faire gaffe tu vois mais du coup ça bon moins de dire j'ai écrit le niveau à 100% et après parce que tu as une bonne récompense à la clé généralement que le truc c'est que si s'il n'y avait pas ça il ya rien qui est empêcherait en fait de de croire jusqu'à la fin du niveau et penser un peu bêtement à harry potter cette partie 1 ou en fait il trouve un moyen de merde avec du level up de t'obliger à tuer des ennemis mais là en fait tu vois ça serait la même c'est la même contrainte dans l'idée qui est que en fait rien ne t'empêche de foncer jusqu'à la fin du niveau si t'as pas ce système là et ce système là du coup ce qui est bien c'est qu'il te permet de faire ça parfois t'as quand même parfois nécessité de récupérer des rues qui ouvrent la dernière porte assure autant dire que si tu récupères pas les nouvelles armes tu vas des difficultés à faire le jeu donc tu as quand même un intérêt certain pas que les armes parce que parfois les comme dit les fioles les barres de vie aussi arrive beaucoup grâce à ce rôle d'héros pas entièrement mais vers la fin du jeu tu as deux qui sont rapprochés au hall des rouges est assez content d'en gagner une nouvelle tout donc ouais c'est quand même assez cool parce qu'on peut à ce plaisir de complétion déjà premièrement qui fait d'avoir le 100% et aussi de trouver le calice alors parce que parfois autant il est sur le chemin clairement parfois il est aussi un peu caché notamment celui de ce niveau il est un peu caché celui du niveau précédent que j'ai pas eu en fait aussi non je l'ai pas vu parce que j'ai oublié encore une fois la feuille de musique la feuille de musique c'est les bâtards parce que le mausolée en fait il faut il faut peut-être tu fais tu fais le truc mais il faut surtout aller débloquer calice avant le boss final mais c'est même pas ça qui m'est arrivé ce qui m'est arrivé c'est juste que je suis allé un petit peu qu'il faut faire l'action finale avant de ce moment parce que moi je crois qu'il fait niveau me suis dit bon moi je me tape contre le boss j'irai de chercher après en fait la porte est fermée après le boss j'étais genre vas-y c'est dégueulasse et c'est les risques du métier il faut y aller avant voilà c'est juste je précise des fois des trucs comme ça quoi et mais en tout cas c'est le fait de récupérer calice au début j'avais peur que ce soit un peu artificiel mais au final je trouvais c'était cool de le faire quand même il me manque pas beaucoup mais il manque pas beaucoup moins qu'un dans tout le jeu je crois peut-être deux à moi j'ai pas ça par fois j'ai tous peut-être mais là en fait j'ai pas eu trop de problèmes à jouer au jeu donc quand il ya récupéré après on est en plus fort et tout mais avec des dernières armes du jeu sont ultra pété l'arme magique à l'épée magique par anway et puis magique et bien belle est une violence c'est violent c'est si aussi d'avoir des armes des épées enfin des trucs qui sont hyper belles à la fin sur le jeu en début du jeu tu démontres que les ennemis pas un petit côté effectivement ouais du coup c'est vrai même quand tu tapes quand tu retapes contre un boss de fin du début de jeu en fin de jeu ce qui te manque un élément d'un niveau d'ailleurs un truc intéressant dire c'est que sur la carte quand il te manque un truc dans le niveau il ya une petite flèche de validation verte genre tu as la carte alcalis ce qui apparaît quand tu l'as et à l'optère un petit v de validation quand tu avais aussi tous les trucs de temps que tu as quant à il n'y a pas indiqué tu t'as le truc de validation mais c'est juste ça là mais sinon par exemple si on n'avait pas récupéré je sais pas le la clé du niveau précédent tu l'aurait terminé mais tu aurais eu le calice mais tu aurais pas eu le lever parce qu'il te manque que la clé c'est à être bloqué d'interprogation et pareil t'as là dans ce niveau là je n'ai pas récupéré la barre de vie que j'ai celle là que j'ai laissé passer de côté parce que il n'y a pas que tu peux voir dans quel niveau de mon cas truc et j'ai mis un peu de temps à capter c'est seulement quand il manquait un truc pour accéder pour continuer la progression dans le jeu que je n'avais pas récupéré dans un bas dans un des niveaux qui est dans la fin de celui ci eh ben c'est un niveau j'ai pas levé je comprenais pas pourquoi tu vois eh ben quand j'étais bloqué la progression j'ai compris pourquoi je savais très bien que c'est en ce niveau là qu'il fallait que j'aille pour trouver l'objet qui manquait parce que dans tous les autres j'avais levé tu vois donc c'est assez pratique et titique marque qui est très utile du coup voilà on a bien parlé du hall des héros le seul truc à rajouter là dessus c'est que parfois tu as des super récompenses parfois des récours c'est un peu pété ouais après ça c'est normal aussi tu vas faire des pensées pété généralement par exemple de l'argent tu vas te faire tiens je trouvais ça j'espère c'est pour être utile c'est un peu tu ne fais bon moi ok c'est un peu déçu tu t'as une nouvelle arme mais le pire surtout c'est vraiment quand il te propose justement de la vie tu vois et le fait enfin tu as t'es là de la vie je peux en avoir n'importe où tu sens que c'est un peu le truc où à la vie ils ont voulu en fait un truc important mais vu que bon enfin ça fonctionne pas trop alors je pense que plus que bah vraiment il faut des récompenses chaque niveau et puis des recourses pour chaque niveau quoi oui il fallait aussi d'argent tu n'avais pas de la vie enfin ouais c'est difficile c'est le pire troll possible franchement oui moi ça m'a souhaité aussi mais mais d'un côté ça faisait c'est la vérité de retenir au niveau 1 cette fois ci donc je fais ok cool mais bon donc voilà on a tu dis tout ce qu'il y avait là dessus par rapport au game design au gameplay je pense qu'on peut parler du level design mélange aussi je crois on a encore un truc à dire sur gameplay non rien du tout truc non il a fait jouer dix minutes au jeu c'est ça j'ai fait les deux trois premiers niveaux et je me suis arrêté là mais c'est d'ailleurs ce qu'on tente c'est longtemps le level design tu marques les james que parce que c'est pour moi qui a marqué ça que médias comporte des niveaux hétéroclite ouais bah très heureux qu'on a vraiment début tu dis juste bon moi ça va être un peu des niveaux comme ça où tu vas avancer et ça va être de l'action tu but des mecs et c'est pas mais pas du tout en fait à des niveaux tu as plein plein de types de niveaux différents sur un niveau des fourmis c'est un niveau des pièges quoi des pieds c'est la première fois que tu as un niveau il y a vraiment pas mal de choses différentes à faire donc là tu vois pas ce que j'ai récupéré dans nous qu'on parle du level design une pièce qui permet de retourner à récupérer la moissonneur à préparer la moissonneuse bateau ce qu'il ya plus près dans le niveau sauf que tu dois prendre un risque parce que généralement si tu as plus beaucoup de vie quand tu arrives ici tu vas tu viens de faire plein de pièges et tout et du coup tu peux être un peu stressé moi j'y vais en mois de duo parce que voilà mais d'ailleurs bah tu es obligé de faire ça c'est pour un truc en plus c'est pour le calice et donc oui d'étéroclé dans le sens où vraiment tu as pas mal de types de trucs différents enfin voilà j'ai vraiment un bateau pirate qui veulent plein de tient genre tu as un niveau et un niveau avec dans un jardin avec des citrouilles t'as un niveau avec des sortes de mini énigmes même si pas en disant dans un labyrinthe t'as vraiment c'est varié en fait c'est les niveaux sont très variés dans leur level design au niveau qui est un gros niveau arcade défonce mille et demi enfin n'importe quoi ah oui oui effectivement ce que j'étais au clip c'est vraiment tu vas pas t'ennuyer dans médiéville en tout cas au niveau du level design parce que bye tu vas pas avoir l'impression de jouer tout le temps le même niveau on n'a clairement c'est que des niveaux différents au des de la pâte artistique et différente à chaque fois aussi même au niveau du level design vraiment c'est au début tu as un peu peur que ce soit similaire parce que les premiers niveaux sont un peu pareils que même d'elle 2e niveau en fait un dame la colline du mausolée tu vois c'est différent enfin tu as les pierres à esquiver et tout ça va vraiment bien ce niveau là j'ai rien à dire d'après chris sorel le créatif directeur du jeu et il dit que la plupart des niveaux ont été faits par jason wilson donc l'artiste général même si les mécaniques générales du gameplay et tout ont été conçus par les deux et donc ils disent que on a toujours essayé de trouver un juste équilibre entre le gameplay l'exploration les puzzles les combats et la plateforme donc un juste équilibre tout ça mais donc mais il ya un dernier mot dans cette phrase c'est la plateforme je suis pas sûr parce que les puzzles est quand même bon les possibles sont simples mais en même temps heureusement qu'ils sont pas compliqués mais c'est vrai qu'il ya un niveau par exemple à la fin à le chronographe où c'est quasiment enfin il y a pas mal d'énigmes tu vois donc pas mal d'énigmes pas mal de plateforme enfin c'est ça je veux dire ils ont essayé de faire en sorte que ce soit assez équilibré entre toutes ces composantes c'est pas à 100% le cas mais mais en tout cas il ya une forme d'équilibre voilà toute la plateforme c'est sympa la moissonneuse en tout cas elle le vit sa vie c'est ça et puis elle est très efficace dans le sens où elle dégomme les murs aussi c'est ça on m'a dit moi-même de bateau est en anglais je sais pas je me pose la question justement si vous avez l'opportunité avec en paix mme entre nous parce que à l'époque il est réalisé je comparte mon billet et puis je crois que c'est yann qui est sorti l'ententiel c'est moi c'est moi qui n'en m'a dit ouais tu es bilingue ah ouais mais moi ça dépend d'être enfin c'est moi qui répondait ouais ça dépend des mots par exemple il ya des mots que j'utilise jamais genre je saurais pas dire moisseuse batteuse en anglais là tu vois là y'a un mec qui fait tu peux dire moisseuse batteuse et après on a regardé mais non c'est dire et ça c'est la vie c'est ce qui n'est pas la vie c'est la plateforme parce que la plateforme de ce jeu non là on l'a pas trop vu parce que la plateforme du jeu elle arrive assez tard en fait globalement tu as toujours un petit peu de plateforme là notamment avec les pièges tout mais ça reste très faisable avec la mécanique mais tu n'as pas de saut dans le vide à ce stade du jeu il ya de vrais niveaux de plateforme où tu es bas ouais sur des toutes petites plateformes et tu dois sauter vers de la plateforme ou quoi tu as genre des trucs que tu dirais pas du tout en médiéville pourquoi parce que l'inertie du personnage n'est pas du tout comme je l'adapté à la plateforme comme je le disais c'est vraiment un peu lourd quoi à déplacer et puis parfois ils sautent pas très loin il faut vraiment rester appuyé le saut est pas du tout précis enfin le saut mangueu serait sans ça il n'y a pas de n'est donc pas forcément de j'ai loupé ton lit ils n'ont pas de métrix au niveau des sauts tu vois donc ça pose un problème oui c'est que c'est que c'est genre quand tu appuies sur une touche il fera toujours la même distance et les plateformes sont placées à une certaine distance ou alors quand tu joues en fonction de la manière de tu restes à pied sur le bouton tu sautes plus ou moins loin mais ça reste des métriques dans le sens où c'est quelqu'un tu peux mesurer quoi oui quand tu tiens une plateforme tu places tu places tes métriques pour que les plateformes soient espacées de temps et que ce soit toujours facile que le joueur sache enfin pour que la plateforme soit agréable tout simplement en fait et c'est un peu un truc qui manque pleinement médiévé le moment parce que parfois tu n'arriveras pas à sauter correctement pour toutes ces raisons là parfois tu vas pas sauter assez loin tu sais même pas pourquoi parfois et moi il ya un truc qui m'a saoulé dans un niveau notamment le niveau du bateau pirate c'est un truc de la maison est sympa c'est que ça tu sais toujours que c'est la fin du niveau quand il y a des petits trucs comme ça ce qui permet de savoir ah bah je vais pas aller là bas parce que je deviens le niveau et du coup c'était autre chose à faire quoi donc c'est vrai c'est très pratique dans le niveau de bateau pirate notamment m'arrivée un truc qui m'a saoulé c'est que parfois le jeu il est gentil il n'a pas envie que tu tombes du coup devant un vide il va te retenir et parfois il a demandé tu vas sauter et quand je veux sauter et là je suis retenu mais je suis retenu et le temps que je retiens et ben après le saut se fait mais un bout de ma distance est niqué et que je tombe dans le vide et j'ai rajouté je suis resté bloqué j'ai quitté un morceau plus franc en fait mais effectivement ça c'est à ce stade ce cran qui te bloque que tu as plein de trucs on va parce que tu as ce cran qui te bloque parce que le jouit sec il est imprécis même temps tu vois tu as sauté mais moi le pire en moi que j'ai vécu ce parce qu'on a sauté c'est vraiment quand c'est toute petite plateforme les passerelles en fait tu joues au joystick parce que moi la croix tu vas mais bon c'est chiant tu marches à la croix c'est un peu roulou quoi donc tu as cet équilibre vraiment c'est très stressant en fait la plateforme dans ce jeu surtout quoi c'est vraiment ça le mot c'est tu tombes c'est une barre de vire moins le jeu est assez dur il n'est pas très dur mais il est assez dur c'est à dire que quand les ennemis font bien mal de base genre le niveau du lac les ennemis font super mal et ils sont super loin à tuer et c'est à ce niveau là où tu as des plateformes très étriquées t'as un pic de difficulté dans ce cas là pour l'instant le jeu est simple là où ce qu'on montre là mais t'as un endroit dans le jeu où t'as un énorme pic de difficulté qui est justement le niveau du donjon à partir de là et puis après t'as tab à la forêt enchantée et puis le lac après qui vient c'est tout fait à tout ce passage là qui est un gros gros pique aurait des difficultés fait progressif comme ça bref et boum comme ça les montrent et ensuite après et après après redescend en fait même parce que après le pic tu as justement tu as les nouvelles armes et puis ça se stabilise tu as des armes balèzes et donc après ça remonte tranquillement vers la fin mais il est un gros j'ai aussi t'habitué à être plus vigilant au bout d'un moment parce qu'au début c'est l'eau ok faut que je fasse gaffe mais ce qui n'est pas forcément mal d'avoir un plus difficulté comme ça mais il ya vraiment au début tu dis vraiment le jeu il se fait tranquille et puis arrièrement le jeu te met un peu un stop à ce qui fait du coup bah il ya des niveaux comme ça notamment à cause de la plateforme qui arrive aussi dans ce niveau là et donc si les amis font mal et que les coups sont punitifs genre des fois ils défoncent un bouclier en deux routes ok merci donc la plateforme c'est vraiment un bac si en plus tu tombes dans un trou c'est putain barre de virement mais j'ai jamais finir le niveau forcément j'ai pas trop galéré mais c'est vrai que j'ai pas mal rager après je pense qu'en fait le fait que j'ai déjà fait le jeu mais dans rien tu gardes un peu de mémoire tactile sans ça pourtant que ça m'avait plu mais c'est que j'ai quand même raché la plateforme de ce jeu est rageante et clairement j'espère que dans le remake on verra mais ils l'ont vraiment amélioré parce que c'est le principal défaut j'ai envie de dire du jeu dans le sens où le principal défaut en termes de gameplay pur et dur ça va être son sac à ma je pense pas d'accord que toi on voit la caméra personnellement je trouve que bon elle a peu flingué mais c'est une caméra old school typique classique en 2011 tu disais que c'était la plus grosse merde en fait c'est même alors quand elle marche déjà déjà la caméra tu peux la bouche pas que le site droit pour les plus jeunes parce que les deux sticks compatibles d'heure et la sony a imposé de compatibilité six quatre ans et dix trois mois un jeu qui m'ouvre ou qui bouge la caméra que le joystick droit je ne pense pas que ça existe ça va plus pour que le joystick droit généralement et je n'ai pas vu beaucoup d'utilisateurs que avant la ps2 ça n'existe pas mais peut-être que je me trompe il ya peut-être est sûrement des contre-exemple donner les commentaires mais en tout cas si ça existe c'est clairement pas la norme c'est arrivé avec la ps2 sinon tu fais pas ça tu t'attends pas à ça de parmi 10 villes personnellement on est pas du tout à ça tu fais dans ces jeux là des jeux genre 64 qui fonctionnent un peu comme s'il y avait du joystick sauf qu'il n'y a pas un deuxième stick ça se joue avec les deuxièmes croient dans ces jeux là comment tu fais pour bouger la caméra donc là j'ai pas du tout bon endroit pour l'air de montrer la caméra est ce que tu veux pas tu vois d'achat non je pense qu'ils veulent il veut pas d'ach ça va m'embêter ça mais en gros comment tu fais tu bouges avec à la r2 et l2 et donc les principaux problèmes c'est que des fois tu coinces la caméra dans un angle de vue par exemple celui là tu vois et après tu vois là tu as là en bas à droite il faut enlever la tête un peu plus là en bas ah putain on le voit pas vraiment bon on voit pas toujours mais des fois on voit l'icône de caméra qui te dit non tu peux pas tourner là j'ai plus tourné c'est ça et c'est plus ça le problème c'est qu'il ya des fois tu es bloqué du coup tu vas être bloqué dans un angle de vue que dans lequel t'as pas forcément envie de voir donc j'essaie de le faire moi j'arrive pas à le faire mais en gros des fois tu vas pouvoir ça va te absolument j'ai apprécié le truc et du coup des fois tu vas être bloqué dans ton angle de vue et à cause de cet angle de vue et bah ça te ça va te causer des des problèmes de caméra évident quoi moi je crois pas que c'est un genre un gros problème ou que ça a un handicap ta partie ou que ça donc ça t'empêche de gagner tu vois moi c'est pas ce genre de truc que j'ai vécu que j'ai pu vivre dans d'autres jeux tu sais je pas un dark souls la caméra de bloquer contre un boss a été mort si j'ai joué non c'est juste que ma rencontre à moi alors ce problème c'est qu'elle essaie sa rigidité elle met très longtemps à se déplacer elle est très lourde en fait comme le personnage arrêté c'est un ensemble de trucs qui peut rendre le gameplay pas forcément très fun tu en termes de pur gameplay de contrôler le personnage peut être lourd moi ça me pose pas tant de soucis de ça parce que j'ai assez l'habitude de revenir sur des vieux jeux ça me dérange pas j'aime bien ça donc effectivement j'apprécierais que ce soit plus fils comme un spyro par exemple mais que ce soit pas le cas ça me dérange pas fondamentalement mais je sais que pour beaucoup 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 de joueurs et même à l'époque la caméra c'était un gros défaut noté et même beaucoup de gens continuent de d'avoir un souvenir dramatique de la de la caméra de le dit vraiment c'est vraiment il est reconnu pour sa caméra des instructions et et puis surtout certains n'aiment pas trop le côté qui comme la bouche beaucoup tu vois quand il est pas ce personnage tout c'est un peu l'être ou un peu vomitive restait un peu exagéré non je veux dire ça moi je trouve pas mais mais après voilà c'est pas en fait tout est pour la description dans quelle tête peut-être qu'à l'époque effectivement la caméra elle était en retard pourtant voilà menu principal qui est sympa pour voir j'ai pas fait exprès de le montrer c'est juste que je sais pas pourquoi il voulait plus courir avec le stick analogique et donc ça m'a saoulé donc 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 voilà donc je préfère recharger et vu que tu peux pas retourner à la map t'es obligé de recharger le niveau voilà le jeu et au niveau de la caméra peut-être qu'effectivement mais maintenant quand tu es dans une disposition de tester le jeu enfin de jouer au jeu en mode rétro gaming au jeu old school mais en fait moi ça me choque pas tu vois c'est ça le truc c'est que t'arrivé dans un moment où bah en 2019 on n'arrive plus à juger de si à l'époque ça c'était grave ou pas ouais tant que ça handicap pas trop le plaisir de jeu moi ça ça va quoi il ya des fois pas que ça handicap des fois où ça va sourire mais voilà sur quoi que ça handicap mais effectivement le jour était semblant plus agréable à prendre en main si le personnage était moins lourd et si la caméra était elle-même moins lourde tu vois c'est un ensemble de trucs qui qui fait que le jeu a vieilli dans son gameplay oui oui très clairement qui fait aussi je pense que du coup certains personnes l'apprennent six mois et bah genre de truc qu'on peut espérer d'un remake de 2019 qui l'améliore ou pas on verra ça tout à fait d'ailleurs sur le remake psp la caméra c'était pas plus si comme ça elle était loquée dans le personnage c'était vraiment comme je sais pas comme crash enfin on crache pas un bon exemple mais mais il n'y avait que deux gâchettes tu as donc comme tu m'avais l'air du coup dans l'idée et donc c'est ils avaient changé un peu ça pour corriger ce défaut je sais pas à quel point ça a aidé le jeu ou pas mais c'était genre de différence qu'il y avait pour ce jeu tout ce qui peut être caméra hitbox précision enfin tant qu'on est le fait que le jeu comme voilà il faut le dire imprécis de manière générale oui pas que dans la plateforme et tout c'est à dire que voilà tu vois voilà dans les combats on voit tu donnes des coups d'épée mais t'es obligé de prendre des coups enfin c'est pas un jeu heureusement que l'épée est super longue parce que si voilà c'est pas un jeu précis vous jugerez parce que voilà c'est un jeu qui est imprécis de manière générale enfin apprécié pas terriblement imprécis mais qui n'est pas pression tout cas clairement voilà c'est ce qu'il faut dire voilà c'est tout ce qu'il y avait pour gameplay on peut parler maintenant tout ce qui est direction artistique et puis comme on l'a dit plus tôt dans le test c'est essentiellement inspiré de l'étrange nouvelle de mr jack et même finalement du monde gothique de tim burton en général ainsi que d'ailleurs les davis disent qu'en parallèle bas de la conception du jeu ou même aux alentours de sa sortie plutôt parce que par rapport aux dates sorties c'est plus proche de ça et ben il y avait la promotion le début de promotion de sleepy hollow cavalier sans tête de tim burton et qui sortira lui en 99 donc je pense qu'il devait y avoir quand même des photos promo 98 c'était un film très cher et tout fin donc tu en fais bien la pub à l'avance vraiment et et donc le le christian ral édite c'est marrant quand quand ils commencent à faire la promo du film j'avais l'impression de voir médiéville en haute résolution enfin en tout cas certains niveaux de médiéville et c'est vrai que je vois tout à fait ce qu'il veut dire aussi hollow moi c'est marrant ok tu n'as pas vu je connais pas si je l'ai vu plein de fois mais à d'accord moi je pense que c'est juste le boire fois mais je me rappelle pas d'un fois c'est au moins 15 ans je pense que c'était les forêts automne à l avec le cavalier par des vues en cours de français je crois moi aussi j'ai beaucoup de choses mais ce que je pensais qu'on était une scène de sm qsm dans la fois alors ça je ne saurais pas dire elle avait dit ouais je passe tu veux montrer ça et tout cas chez vous les yeux ça m'a marqué c'est vrai que les profs font toujours ça non mais c'est possible que savoir pourquoi est ce que moi je l'ai étudié en cours de français parce que c'est un programme way à ça et aussi parce qu'il ya la réécriture au programme ne sais plus quoi et je vois ça que c'est pour le fantastique mais c'est possible ça ça débute dans un village comme quoi tout va bien et puis un câble et sans tête qui désormais fantastique il ya la nouvelle d'original c'est piolo qui est qui vraiment fantastique dans ce sens où je sais pas si c'est vrai ou faux ce qui se passe et alors que le film tim horton c'est très bien que je faut ce qui se passe ah bon clairement et des éléments fantastiques qui se déroulent ah ouais alors que dans l'eau dans l'animaux dans l'eau basse c'est pas du tout un spoil mais c'est juste que dans le dans le livre tu n'es pas sûr qu'il est vraiment à quelle éteinte d'accord alors que concrètement il n'y a pas trop d'outes à ces fois là comme ça le film pire donc peu importe ça c'était on a un peu d'arrivés et donc tout ça en fait c'est vraiment que c'est un espèce de joye meilleur mélange de tout ce que l'univers halloween propose t'as pas de vampire mais toi et moi tu aurais pu tu vois ça d'ailleurs est ce qu'il ya des vampires non mais il pourrait y avoir peut-être dans médiéville 2 il est moins médiéval enfin il est à l'espace à la renaissance à dégueulasse qu'on voit ça qu'on prend le jeu à l'occasion donc il est à dos que je pense pas qu'il est vampire ou peut-être assis mais si des vampires je suis bien appris il y a des vampires dans médiéville 2 il ya des vampires et puis mais mais tu joues à ta les énigmes avec la lumière et tout ce tu viens de raviver un souvenir quoi en fait ils ont gardé des éléments pour le temps non mais en gros voilà c'est un plaisant mélange tout c'est une mèbre un peu macabre mais plaisant visuellement qui ne fait pas peur pour autant donc c'est pour ça que la compréhension avec mr jack elle est bienvenue parce que ça fait pas peur pour autant ça reste macabre et puis un peu cynique et un peu humour noir un peu famille adams aussi tu vois famille adams c'est une bonne comparaison je trouve d'ailleurs qu'à cette époque là il y avait pas mal de trucs un peu flippant pour gosses tu vois qu'un blinde famille adams c'est pas peur comme c'est une bonne sphérie surtout maintenant franchement mais je comprends pour un goût s'il fasse peur ça fait comme ça m'a dit c'est un peu comme mars attaque sur deux filles qui traumatisent à l'époque et en fait c'est important mais c'est vraiment pas mars attaque ou quoi mars attaque oui bah oui t'as raison et mais carrément soit le souvenir traumatisant avec l'eau et tout il est écrit par chris columbus le réalisateur du premier harry potter ouais j'ai découvert du deuxième c'est vrai que l'on voit à l'époque deux films qui m'ont traumatisé dans ma vie carrément lycée et alian et harry potter alian oui bah alian tu l'avais vu petit mais ça c'est moins pour les gosses comme c'est moins pour les gosses que carrément lycée j'ai peur de toute ma vie alors franchement alian bah ouais tu sais même quand je viens je suis choqué oui je pense ça tu m'étonnes enfin je veux dire non mais moi ce qui m'a trop mieux c'est quand je te fils c'était mars attaque c'était les vacances chez mes grands-parents je regarde j'adore les extraterrestres je regarde non mais je sais pas tu vois alian c'est connu je suis un peu un grand je vais regarder je peux dire que j'ai regardé que le premier sur les trois j'ai fait j'ai fait des cauchemars un alien franchement c'est pour ça que j'avais vu un film d'horreur à la con qui s'appelait anaconda c'est un truc il y avait beaucoup plus il y avait beaucoup de budget il y avait des grands acteurs dans il y avait je ne vote enfin plus plein de gros acteurs dans et un groupe budget et tout bon c'est un film de merde mais en gros moi ce film ça m'a traumatisé avec les anacondas qui débrourent les gens on a bien dérivé donc ça pour dire que il ya des trucs ça reprend un truc sont horrifique pour gauche trouve un peu par les gréminis pas forcément mais mais voilà bien sûr jack peut-être que ça pourra faire un peu flipper certains tu vois c'est l'épaule c'est la grande époque des chars de poule aussi tu as qui était bien connu aux etats-unis aussi sur le nom de goose bumps donc le chat de pousse du coup il ya un film qui va sortir ou une série je suis plus il ya déjà une série il ya déjà un film qui vont bien enfin qu'ils sont bien tous sortis qui sont sortis récemment qui vont bien tous sortis depuis longtemps bon apparemment il y en a des nouveaux le filon ne s'arrête pas ça je peux bien admettre mais ok ouais donc voilà c'est dans cette vibe là je trouve un peu et dans tout cas bah c'est il faut dire il ya une très grande variété dans les environnements et puis vous avez rien vu vous avez rien vu par rapport à toute la variété on part des cimetières on voit dans les châteaux on voit des chants des pouvanta et des vaisseaux fantômes décryptent en tout genre c'est très inspiré visuellement notamment balle et la colorimétrie bouge beaucoup pour fonctionner le monde dans les traits d'un état de très orangé tout à l'heure c'était plus verdâtre bon généralement ça reste une direction s'est cohérente ça reste de sombre halloween tu as mais effectivement il ya et puis il ya beaucoup d'inventivité quoi tu agences et sortes de citrouille il ya des trucs ouais je trouve que c'est globalement vraiment assez inventif vraiment des trucs tu s'attends pas du tout quoi le chronographe ou même les pirates ces trucs un peu ouais t'es chez disneyland soit des fois mais mais ça fonctionne bien voilà quoi dès la variété dans un rendement cache aussi quelques petites références par exemple la cave aux fourmis et ben l'aîné de l'amour de l'artiste pour aliens d'ailleurs puisque non pas pour les côtés pour les oeufs pour le machin et il voulait faire un niveau qui rend dommage à ceci terre ça fait penser à ce que dans l'interview dans lequel j'ai lu ça et le mec qui l'artiste il dit que que daniel il était c'était un sex symbole en france je daniel c'est un sex symbole en france dans l'interview que j'ai lu qui parait qu'il me disait alien machin à tout en message j'ai dit que parce qu'il parait de personnages d'années et c'est un personnage qui est au lieu de neuf j'allais il y avait un petit il a sex appeal en france pourquoi pas chez les dames françaises carrément ils l'ont pas inventé c'était pas un truc marketing ça je sais pas c'est dans un rétro gamer moi j'ai lu ça je voudrais pas te dire mais j'ai un peu en voyant ça je vais les mecs je sais pas d'où part de vos statistiques mais faut peut-être aimer alors je suis sûr que c'est une mauvaise traduction en ce est remarqué c'est que c'est pile une france moi j'ai pas menti qu'en pensent les dames françaises dites nous tous dans les commentaires ça m'intéresse est-ce qu'il faut s'arracher la mâchoire pour se crever un oeil je sais pas c'est des volontaires moi ça va c'était le arthur morgan ou john marston de 98 les temps ont changé les mœurs c'est l'autre culture c'était le temps de c'était nos mères en fait la suite je ferme la grand pas mal mais je ne vais pas penser à la je pense qu'on avance à la main du coup alors ouais ouais ou pas je sais pas non on en parlera plus tard pas mal de france caché comme je l'ai dit et aussi un truc par rapport à la direction artistique c'est que tout se passe de nuit mais dans une nuit dans laquelle on garde la couleur d'un côté le fait qu'ils fassent nuit ça ça va pas mal de masquer un peu le fait que un profondeur de champs à la con mais c'est ça genre mais non mais c'est le brouillard de guerre mais noir quoi c'est la nuit c'est la nuit excuse et d'ailleurs apparemment le fait que ce côté c'est la nuit mais de la couleur ça viendrait de ghost and goblins et d'ailleurs par rapport à ghost and goblins il y a des trucs qui m'ont rappelé maximo notamment les cerveaux sur lesquels tu rebondis ces trucs qui sont dans le niveau de maximo à la fin du jeu maximo c'est là c'est la suite spirituelle de ghost and goblins aussi aidé par catcom c'est pour ça que je trouve pas bête que j'ai pensé à maximo n'y jouent et après du coup j'ai pensé maximo en jouant en jeu et parce que c'est aussi un hiver de mort vivante ça et tout et le coup bas j'ai pensé à maximo en jouant du coup quand j'ai lu ça je me suis dit ah bah oui c'est logique d'ailleurs par rapport à la caméra la caméra devait à la base c'est vraiment relou tu vois j'arrive pas à sauter là c'est bon j'ai réussi mais les galères à passer tu vois mais c'est pas souvent mais quand ça arrive c'est vraiment j'ai tout contact car t'embrer ça fait mal à base à camarades et fixe un peu comme crash et mises ont changé ça pour mettre en avant l'exploration il voulait vraiment que l'exploration soit un peu au coeur de des composantes de jeu et pour ça il fallait ouvrir il fallait pouvoir faire en sorte qu'elle m'a puissent bouger quoi un peu comme mario quoi et alors le mec qui dit à la fin ok notre caméra n'était pas parfaite mais je pense que le monde de gallo mer était suffisamment intéressant pour avoir donné envie d'être exploré donc travail de ça clairement franchement de l'univers du jeu c'est un de ses plus gros points forts et je pense que c'est pour ça qu'on s'en rappelle en fait en tout simplement les gens ils s'en rappellent pour soi bon oui le personnage est bien mais l'univers derrière est quand même vraiment sacrément balaise quoi tu restes 1 il réussit et en fait l'univers sont mémorables ce qui fait que tu retiens le jeu visuellement quoi et puis tim burton tu as appelé aux gens aussi donc à partir de là c'est aussi un truc qui fait que ça a plu aux gens quoi c'est ça et bah je pense que je trouve vraiment qu'il ya l'ada c'est un des plus gros points forts du jeu si ce n'est plus gros il ya quelques niveaux moins inspiré mais c'est pas vraiment qu'ils sont pas inspiré c'est plutôt que je pense les cachots de l'asile très basique tu vois mais c'est plutôt parce qu'il ya quelques niveaux très inspiré je pense par exemple aux ruines nantes et qui a vraiment des décors magnifique dans la rue nantes et après va forcément les niveaux un peu moindre quand tu repasses et dents tu fais ouais c'était moins ouf quoi mais ça reste dans tout cas un niveau assez haut et de coup très plaisant quoi on parlait mais il ya des fois des concepts aussi de niveau qui sont vraiment très bien et qui sont moins jolies genre par exemple labyrinthe tu vois j'adore le concept de un niveau mais je trouve il aurait une chose peut être un petit peu mieux tu vois ouais c'est comparé le niveau avec le passeur l'idée est belle mais l'exécution moins jolie quoi mais ça reste quand même très chouette c'est ça techniquement c'est un peu dur de juger le jeu technique je pense qu'il ya huit ans lors du premier test on était peut-être un peu plus apte à voir parce que c'était pas si vu je n'avais que douze ans 12 13 et là maintenant ça commence à faire il a 20 ans 21 ça commence à c'est dur de juger textement maintenant moi je pense qu'il était ok maintenant c'est dur de se dire est-ce qu'il est vraiment affaire aux supérieurs d'autres jeux et je trouve que par rapport à cas du 98 il prend un peu cher par rapport à spyro 1 qui avait une profondeur de champ de ouf qui avait beaucoup de couleurs les textures étaient plus jolie là tu vois les textures en france pas ouf comme et pas de brouillard de guerre non plus il n'a pas de brouillard de guerre à son époque mais il est loin d'être déplaisant il il fait il te fatigue pas les yeux genre ah non c'est l'horreur en fait maintenant ça mais maintenant le truc c'est qu'il n'est pas du tout désagréable justement si tu es du genre à jouer les plus jeux ps 1 pour ton plaisir il te fera pas mal c'est toujours pareil mais ta façon c'est pareil que les gens qui n'aiment même pas jouer des jeux ps 2 ce qui est trop trop mâche tu vois donc donc ces gens-là sont plus moches que jeux ps 1 je crois que jeux ps 1 il ya une sorte de d'aspects cubique tu as 20h genre dans les formes qui sont très découpés dont tu as dans le truc qui est un sort de côté caricatural un peu tu alors que le jeu pèse des frissons juste flou et moche c'est à dire je suis tu vois j'ai plus ta vie pour la ps 3 ans qu'il ya des jeux ps 3 qui disent beaucoup moins bien que la ps 2 1 ps 3 ps 2 1 ps 2 vu qu'il ya beaucoup d'aspects carton beaucoup de couleurs des polygones plus fin ouais bah oui bien sûr mais parle de jack au drachette évidemment mais si ok mais genre à ps3 avec qu'il ya des actions et six ternes tous ces jeux là ils ont moins bien vu quoi tu en repars du temps en route sont que c'est des jeux qui avec un peu plus technique ils auraient été plus beau tu dois de nos jours mais bon ça coûte de réalisme bon donc en tout cas actuellement en tout cas ils passent bien moi je pense bien eux disent que le moteur les a beaucoup mieux défis parce qu'ils ont été ouais ils ont beaucoup été contraints par la mémoire surtout parce que la mémoire déterminé la taille des niveaux parce qu'ils avaient une limite fixe de 7500 polygones par niveau du coup que c'est un long niveau bah tu sens que ça être plus couloir quoi et quand c'est plus ouvert quand c'est plus détaillé là il peut mettre 7500 polygones là dessus donc ce sera un peu plus joli tu vois donc ça dépend des niveaux quoi ils disent le mec fait rire enfin c'est un truc récent effet 7500 polygones par niveau c'est sûrement la taille du gros orteil de natan règle de nos jours parce que ouais bah c'est pas loin d'être vrai ça c'est marrant quoi bon on a fini sur la technique pour au jeu de plus en dire si ce n'est que c'est joli voilà après pas beaucoup de jeu sur ps1 qui tournait à 60 par contre c'est dommage qu'ils tournent pas en 4k ça c'est un vrai problème peut-être sur ps5 sur ps4 par contre vraiment excusable on va quand elle sera celui-là la musique elle est composée par deux personnes un duo en plus c'est andrew barnabas et paul arnold alors va savoir pourquoi mais ils sont connus sous le nom de bob and barn barn je comprends mais bob je vais les faire on va écouter plusieurs musiques parce que la musique elle défonce sa race on va dire juste après mais comme ça on va le mausolée parce que le mausolée on va faire écouter la musique très belle musique mais l'EST c'est vraiment un des plus gros points forts du jeu vraiment c'est un duo qui a aussi travaillé sur primal bon les autres suivants de cambridge dont riggs par un nom du brink aussi qui n'est pas un jeu du studio je crois pas oui ça en tout cas écoutons un peu la musique donc ça c'est vraiment une musique magnifique c'est à ce moment là aussi mais la musique de ce jeu déchire complètement du coup du coup je faut que je quitte pour faire mais je pense qu'on fait à côté à la fin du test genre musique du premier niveau ou un truc comme ça c'est le premier niveau et bien on peut faire quitter plusieurs parce que ouais parce qu'elles sont vraiment bien et l'orgue bah notamment voilà c'est un or qui est quand même en synthèse et tout genre via des synthétaires électroniques il est vraiment réaliste quoi enfin alors pas forcément autant que s'il avait été en orchestre mais vraiment il fait bien l'illusion et clairement les musiques qui sont une qualité faussement orchestrale du coup mais qui n'est pas un véritable orchestre mais tu peux nous dire un comment ils ont fait la musique ouais bah du coup bah je vais te lire en gros ce qu'ils ont fait Paul donc Bob il dira Barne il aime travailler avec la mélodie et j'aime travailler davantage avec l'harmonie et la progression des accords nous venons tous les deux d'horizons musicaux différents et du coup on apporte chacun quelque chose de différent à l'édifice quoi chacun pose sa pierre à l'édifice quoi et chris sorel le designer du coup il leur a demandé de composer une partition évidemment influencé par david lishman puisque c'est le compositeur a dit très important donc du coup qui rendait hommage aux os de betelgeuse de l'étrange noël de mr jack de batman returns qui s'est intéressé et aussi je pense si je trouve genre famille adam si j'imagine parce que c'était aussi lishman je crois et puis c'est vraiment voilà c'est vraiment le créatif et créative directeur du jeu qui leur a donné cette direction et bah moi je sais pas parce que je connais mal c'est os est en référence mais je ressens vraiment l'inspiration évidente quoi c'est en tout cas le dernier lefman de ces années là parce que c'est pas le dernier lefman de nos jours qui ferait peut-être bien que l'on se retrait de ces dernières os est en date c'est quand même avengers 2 c'est pas du tout le top mais bon rip monsieur qui a fait comme des plus belles os est ma vie notamment genre batman return spider-man plein de trucs de ouf sans parler des os est de tim burton parce que même pour le dernier tim burton sur l'esté pas si mal comme on n'a pas non plus craché de dessus mais vraiment en tout cas le dernier lefman des années 90 et débuts des années 2000 avec spider-man je tiens à noter l'esté c'était oufissime quand c'était vraiment bas j'avais vraiment une personnalité mais genre tu écoutais de l'oeufman je savais que c'était daniel osman et maintenant quand tu écoutes d'un téléphone fait ah bon c'est plus ça quoi de nos jours quoi alors qu'à l'époque vraiment c'était d'avaient sa patte quoi est vraiment c'est pas tu la retranscrit tu la reconnais dans médiéville alors tu dirais pas tiens c'est des mélodies d'un lefman mais clairement tu te sens dans le même univers ça aide à arranger du coup l'ambiance à sentir dans un truc bortonesque complètement parce que tu la musique rend hommage à l'univers de borton puisque ce sont les musiques des films de borton donc ça marche bien voilà et la musique a été créée en utilisant des synthétiseurs évidemment pour se muter l'orchestre entier et ça a eu bien réussi comme ça et paulant c'est un point c'est un peu comme la musique de tom driver tu as c'est tellement bien fait que forcément quand il réfléchit tu dis bah oui c'est évident c'est du synthé à l'époque mais en vrai et quand tu sais tu le sais pas si tu y penses pas c'est difficile de le savoir quoi c'est impossible enfin sauf si je dis que c'est un musicien du capte direct mais pour nous qui sommes amateurs un peu de feu en musique bah franchement c'est enfin l'illusion elle est parfaite quoi fort honnêtement et franchement ouais parce que alors soit tout encore tu avais joué au jeu peut-être un bon souvenir de la musique je sais pas tu vois là je m'en rappelais pas du tout et je pense ça m'arrosse et m'a frappé là là quand j'ai rejoué j'ai fait mais la musique est défaite moi c'est vraiment ça parce que moi je connais c'est pas le jeu donc je les découverts et du coup j'ai temps des réins spécial pour la musique je me suis pas dit à avance j'espère que l'hémicycle de midi va tout déchiré genre je lance le jeu et très vite je me fais mais la musique elle déchire là vraiment parce que ça parce que mais la musique est vraiment bien elle est vraiment très très bien elle est vraiment très très bien mais elle défonce du agent c'est vraiment c'est gratuit le fait à chaque niveau tu fais mais elle se renouvelle parce que je suis arrivé dans le mausolée là j'ai fait mais waouh quoi les boucles elles sont longues en fait c'est des longues c'est pas vraiment moins elle se répète ça dépend les niveaux bien sûr tu as mais vraiment c'est beaucoup d'assez longues travailler très orchestrale dans la composition tout cas est vraiment tu enfin tout ça vraiment enfin moi je suis surpris que c'est de temps je paie c'est vraiment j'étais en mode waouh ça s'en peut jouer de la paix c'est un peu dans même dans la manière de composer c'est pendant son temps je n'ai pas ça mais vraiment tu n'as pas l'habitude de redéconner c'était comme ça quand tu te reprends dans des jeux de cette époque là et ça c'était vraiment une très bonne surprise paul dire aussi que personnellement il a beaucoup aimé écrire ce style de musique orchestrale parce qu'il avait l'impression qu'une grande partie du personnage se situe dans les progressions d'accords et les harmonies utilisées bon moi j'ai pas compris ce qu'on veut dire mais exactement ils disent nous avons dû expérimenter énormément la façon dont nous avons orchestré la musique parce que la musique d'elfman a tendance à être très complexe du point de vue de l'orchestration il suffit d'écouter le thème des simpson parce que c'est le café pour s'en rendre compte moi je sais pas oui bah oui mais quand tu as confirmé j'ai cru que tu savais je voulais parler un truc effectivement comme ça ne sera pas le confirmer de tête du coup j'imagine que oui s'ils le disent que c'est compliqué complexe un autre thème d'elfman enfin de même qu'un autre mais bon sur mon cuit du coup du coup ouais les musiciens seront bah oui et ça continue de de rendre le jeu très bon du point de vue artistique de manière générale et en faire un jeu que tu retiens visuellement scénaristiquement au moins pour son gameplay les plus pour son aventure quoi et on termine sur ce test donc je pense qu'on peut s'arrêter là et conclure et ouais et je n'ai aucune idée de la note que je mets j'ai pas du tout réfléchi à la question je passe c'était au nom bas ok bah ma conclusion médiéville je l'ai découvert avec ce test parle de la découverte de coup parce que c'est ça la ta conclusion pour moi c'est ça c'est ma découverte me dire c'est quand même un jeu que je veux jouer depuis longtemps que j'aimais trop l'occasion de faire la présente s'est pas présenté le remake s'est tombé à pique se donne une bonne excuse pour seul pour le faire et j'avais j'avais quand même beaucoup d'attentes parce que c'est comme un jeu qui est que tu as un jeu qui est culte pour beaucoup de monde et ben je vous fais qui mérite sur son statut de culte et bas de suite j'ai tout de suite frappé d'un côté aussi je savais que le gameplay avance dans les visuels ça je savais dire avant soit donc j'avais bah ouais mais du p5 qui disent mieux que d'autres en tant que gameplay je veux dire et du coup et bah là j'ai appréhension si voilà donc j'ai trouvé le jeu rigide un peu du thé en s'alliant il c'est rigide aussi donc j'ai l'habitude aussi donc j'ai joué un peu rigide le combat pas très précis la plateforme affreuse la caméra bon bah dans les pas très différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur ps1 donc faut faire des certains genres de trucs donc ça c'était des contraintes de jeu dont j'ai vite fait fille quoi c'était un peu embêtant mais voilà on s'y fait quoi mais bon clairement ces jeux il se remplace son gameplay ça peut vite faire un jeu moyen quoi mais vu que le jeu a toutes ces qualités déjà de scénarios marrant de d'idées dans le gameplay de calice de machin de variété dans les décors a fait que c'est un jeu qui est consomment plaisant après voilà ce côté challenge moi j'ai vraiment eu du mal le jeu et plus d'un moment vu que j'avais loupé des barres de vie j'étais allérait de ouf quoi et après même là j'ai eu du mal à faire ce truc j'avais la réponse de l'énigme j'ai mis trop de temps à ce que ça réussisse tu vois mais après tu t'y fais ça fait partie des lignes quoi c'est pas très grave il ya une certaine logique état d'esprit dans lequel il faut se mettre pour comprendre médiévale ça se fait bien globalement mais voilà faut pas bon bout d'une heure et une heure et demie max 2010 j'avais bien arrêté faire une pause et jouer le lendemain tu vois donc c'est parce qu'après ça parfois ça peut être plus récent et la fin que t'as fini t'es en mode ok j'ai fini niveau avec 30 de vie on s'est arrêté là on fera la suite plus tard je vais jouer un truc qui va me détendre maintenant tu as pas que ce soit forcément non tombe plus trop stressant non plus comme un réman mais c'est un jeu qui demande d'être vigilant quoi c'est le dark souls et donc ouais en gros ça j'ai vachement aimé faire qui n'est pas non plus pour moi chez l'oeuvre ultime et qui est très plaisant donc moi c'est que pas quelque chose entre 15 16 quoi j'aurais pas trop dire vraiment entre les deux c'est un peu compliqué j'ai du mal vu que j'ai pas plaisir nostalgique à jouer à ce jeu tu vois c'est sûr bah je vais mais je suis pas non plus de quoi ça transcendant mais j'ai bien aimé donc c'est pour ça c'est qu'un 16 mais c'est pas trop entre les deux ce qu'il ya ses qualités artistiques et tout que j'ai envie de mettre en avant et d'un côté bas la difficulté c'est un contrainte et la plateforme qui tire un peu vers le bas donc c'est pour ça que j'hésite entre les deux je me prononcerai pas je m'alignerai sur toi si jamais tu hésites entre les deux ouais vas-y trouve moi la clé bleue pourquoi je la trouve pas j'ai pas fait qu'à ce que je faisais du coup du coup moi je suis globalement d'accord avec toi sauf que c'était pas une découverte c'était plutôt une redécouverte mais c'était vraiment une redécouverte parce que bon bon moment les nouveaux je me rappelle bien c'est le truc qui m'avait un peu marqué mais globalement l'histoire le feeling le mood c'est vraiment parce que j'ai en pensé c'est plutôt une bonne surprise en fait parce que je m'attendais à je m'attendais pas à ce que ce soit aussi agréable à refaire en fait tout simplement parce que bon qu'on a dit tu avais peur de trouver ça chiant maintenant ah ouais la dernière fois que j'ai fait j'avais 20 piges j'en ai bientôt 30 tu vois pourquoi tu me dis comme ça écoute il faut pourquoi 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 faire donc voilà tu vois il est donc qui a mis de rien les tons ont changé depuis et ah c'est ça que j'ai pas mal de trucs et et tu as tué une bonne année oui il ya ça il ya dans le jeu aussi a pas mal de trucs des fois il ya des des gens qui sont des règles changent voilà les gens peuvent être en sorcellerie si tu es tu vas tu perds du calice parce que tu as tué des bonnes âmes et donc bref vraiment moi j'étais vraiment agréablement surpris et puis je l'ai fait tranquillement sur deux trois semaines un ou deux niveaux par soir maximum parce que j'ai pas plus de temps que ça tout d'une manière et ça m'allait bien j'étais content quand je l'ai fini je pense que ma note ça sera comme toi ouais je pense aux 15 sur 20 c'est mais ça me semble quand ça c'est bien la maison de ma note actuelle ce serait plutôt ma note actuelle ce serait 15 sur 20 et peut-être qu'à sa sortie j'aurais mis en 16 effectivement parce que parce que pour sa sortie pas enfin pour dans le contexte voilà il est plus le point d'actuel 15 sur 20 ça me semble bien pour mes divines vraiment ce qui me enfin ce qui me plaît le plus c'est indéniablement l'univers l'humour et la musique et c'est pour ça en fait qu'il faut jouer à medieval plus que son système de jeu ils sont ok tu vois ils passent bien ils sont tranquilles mais c'est pas pour ça que tu mecs sont bons et non mais ils sont ok sur ils sont ok ils passent bien et tu n'as pas besoin même si des fois la plateforme tu peste un peu etc c'est là gauche ouais tu ne passes pas pour tu vas pas jouer à medieval deux jours tu n'as pas ressortir ta ps1 pour jouer à medieval pour ça quoi tu vois je veux dire c'est pas ça qui va ah j'ai un néant souvenir de gameplay de medieval si j'ai rajouté c'est clairement c'est pas ça tu as crash à la rigueur c'est pas gros tu vois après tu vois tu peux te dire toutes les armes c'était cool et tout tu vois ça peut jouer mais bon le plus gros avantage de medieval actuellement c'est son univers donc c'est ça donc donc quoi qu'en ce moment ça me semble bien mal c'est ça honnête on peut s'arrêter là du coup sur ce test à conclure je pense ah bah du coup je conclue sur ce test en disant que bah merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout j'espère que vous l'avez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait parce que ça nous aide beaucoup et puis toute forme de soutien nous fait plaisir donc d'inquié nous suivez nous suivez nous aussi sur nos réseaux sociaux qui sont facebook twitter et puis aussi le réseau discorde sur lequel vous pouvez retrouver la communauté vous pouvez aussi nous soutenir dans de plus amples détails via tipeee où on vous sera éternellement reconnaissant et il y a aussi la boutique dans la description vous pouvez acheter par exemple ce t-shirt là d'une des choses tyler man pourquoi pas après tout il n'y a pas de t-shirt medieval bon ça va rappeler un jour ce serait stylé avec le nom de l'idée serait bien de payer un graphiste pour ça quand même un jour je crois qu'on est payé pour faire des tests du coup tu vas pouvoir faire écouter mais acheter le remake de medieval et de bien disponible dans l'exécution exactement sur la pas testé encore et donc on va faire ce qui était pendant les 20 secondes finale vous aurez la musique exactement salut ciao oh Sous-titrage ST' 501